Stéban, il faut qu'on attaque ce Grand Tourismo 7 Donc on est dans le salon Ah bah écoute, moi je suis prêt On est dans le salon, dis-nous C'est toi qui donne le tempo Ce soir, tu nous choisis les autos Tu nous choisis les circuits Et après tu as le droit de m'humilier comme tu veux Pas de problème En sachant que moi je n'ai pas fait un mètre Je n'ai pas fait un mètre sur ce jeu Je le jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde Je n'ai pas fait un mètre, je découvre le jeu Ce soir en même temps qu'on va jouer Mais c'est pas grave Il dit ça mais il a joué à l'ancien quand même, il a joué à JT Sport C'était il y a 20 ans Non, je ne te sous-estime pas Julien Alors bah oui, ne me surestime pas non plus Parce que ce serait une grave erreur Donc, on est dans le salon On est dans le salon, on est à Tsukuba On va commencer tranquillement Avec la 110 Donc une voiture de route Pour que tu prennes tes marques Il faut peut-être que j'aille faire des petits réglages de volant Parce que je crois que je suis en boîte auto Donc ça ne va pas du tout Alors, il faut que tu ailles Paramètre de la manette, non ? Non, paramètre d'assistance D'assistance, c'est parti Transmission, voilà Transmission manuelle Manuelle Ok Contrôle de traction Tu peux le tenter à zéro Ou à un Ah, je vais mettre un petit un quand même Pour mes débuts, non ? Tu peux le désactiver sur ton volant Parce que tu as un beau TGT Ah oui Donc ce sera la petite molette bleue sur ton volant Ok, très bien ABS, je mets quoi ? Pas d'ABS ? ABS, mais par défaut Par défaut, ok Induite automatique, non Non Assistant de trajectoire, non Ah, indicateur de virage, non, ça je ne veux pas Non, non, plus zone de freinage, non Ah mais je ne peux pas l'enlever Ah bon ? Je ne sais pas, c'est bizarre Si, si tu es personnalisé dans le choix de LED prédéfini Normalement, ça doit faire ça Bon Indicateur de freinage, mais non, je n'en veux pas non plus, non Zone de freinage, non Replacer la voiture en cas de sortie de piste Non Non GSA, je ne sais pas ce que c'est, GSA C'est un contrôle de stabilité Donc je l'enlève ? Oui Je ne peux pas l'enlever De toute façon, je pense qu'il est déjà off D'accord Parce que je l'ai banni normalement Aide au contrebraquage Ah non Non Mais je ne peux pas y toucher Ouais Bah quand j'appuie sur la croix, il ne se passe rien Il me dit d'appuyer sur R C'est quoi R ? Normalement, je l'ai banni dans les règles Donc tu ne devrais pas l'avoir Ah d'accord, ok Donc Bon bah je dois être pas mal là Ouais Ça résonne, ouais, la voix d'Estée résonne un peu Bah écoutez, on va faire avec Et donc maintenant, je vais où ? Et bah maintenant, on peut sortir sur la piste Et Ah oui, c'est la croix verte Enfin, c'est la flèche verte C'est la flèche verte, ouais Et après, tu fais rejoindre le circuit Et C'est où rejoindre le circuit ? Juste à côté de la croix Rejoindre le circuit, let's go Voilà On n'a pas ton son de voiture, Julien Ah oui, il faut que je change de vue aussi Ouais, carré Carré ? Carré Alors moi, je te conseille, Julien Ouais De mettre la vue où il y a les compteurs Où tu ne vois pas la voiture Après, tu peux rouler avec celle du capot Alors, attends, capot Celle-là Ouais, on voit juste le capot, quoi Ouais, si tu veux Allez, bon, bah écoute, let's go Ah oui, j'ai pas la télé J'ai le son sur la télé, mais pas dans Ouh là On va apprendre à freiner, Julien Voilà Ah oui, là, je l'ai C'est bien que je m'entraîne en Alpine Parce que je vais rouler en Alpine Cup À nos garrots Dans quelques semaines Après le... Bah ouais Bon, je suis là Ah bah oui, passe J'ai dépassé Eh, s'il vous plaît Fais-le-être une photo Je viens de dépasser Stéban Allez, c'est parti Écoute, je vais essayer de prendre des repères de freinage Parce que je pense que c'est ça qui va me poser problème Ah bah je pensais que c'était le point de freinage, moi Le petit... Ouais Dans Grand Turismo, tu as ce qu'il s'appelle en fait les sports durs Donc c'est des semi-slics en fait Mais en dur du coup Donc tu vas glisser pas mal Ah oui C'est un petit circuit, Tukuba C'est un petit circuit, ouais Il faudrait qu'on y aille un jour On avait parlé avec Franck Bah ouais D'ailleurs, de le faire Si on peut y aller cette année, ce serait top Ah Tu viens, elle est concentrée, on l'entend plus Ah bah oui, oui J'essaye de garder cette auto sur la piste Qui sonne bien en plus, ça sonne bien Ouais, ça sonne bien Ah non, trop tard, trop tard Trop tard C'est vrai, ce qui est bien sur Grand Turismo C'est que tu as la jauge par exemple de gaz Ouais Au milieu de ton compteur Et tu as la zone de frein aussi Donc tu peux voir à combien tu es de l'ABS Ah oui, d'accord Et si tu tapes trop fort dans la pédale Et bah du coup, tu vas perdre en efficacité Là, Esteban se dit La soirée va être longue Non Ah, il était là Oh le coquin Oh le coquin Le premier tête à queue de la soirée Non, pas tête à queue Ça a été rattrapé Allez, c'est reparti Ah mais je perds l'arrière assez facilement Je pense que je suis un peu trop généreux Ah oui, bah non Mais le frein en appui C'était pas une bonne idée Le frein en appui T'es surtout en fait Ouais, t'as appuyé Enfin, t'as gardé le volant sur la droite Et du coup, le transfert Dès que tu tapes les freins Ah oui, ça a été direct C'est très violent sur Grand Turismo C'est ce qu'ils ont changé en fait Entre le GT Sport Ouais Le GT 7 C'est que tu peux vraiment bien balancer la voiture Avec l'axel et les freins Ah oui, c'est clair Allez, vas-y J'essaie de te suivre un peu Ça va pas être simple C'est parti A Tsukuba, tu vois Ce qui est très important C'est toujours de garder les cordes Dès que tu loupes la corde Ouais En fait, tu vas tout de suite perdre du temps Parce que le grip, il est toujours sur la trajectoire Ah oui, donc il faut vraiment être en traje Il faut vraiment être en traje Sinon, c'est compliqué quoi Ici, tu utilises toute la piste Ah oui Monsieur est généreux aussi Ouais Et tu freines un peu après Toujours l'escape road là Qui est à gauche C'est mieux là, Julien, déjà Ah bah j'ai un bon professeur devant Bon, il est en train de se barrer, le professeur Mais Il faut pas que tu hésites à la faire glisser Des fois, elle glisse un peu trop pour moi Ah non, la 1, c'était peut-être un peu trop Non, en 2, ça passe bien Avec le turbo, ça reprend bien Allez, on essaye de s'appliquer les amis Qui a dit Latifi sort de ce corps Non mais ça va pas ou quoi ? Ah non, 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 non Deux fois la même, tu vois Un vrai pilote déjà Bon, l'erreur, il la ferait peut-être une fois Mais jamais deux Allez, vas-y Où tu vas ? Bah, je prenais l'Aspi Ah bon ? Alors attends, mais moi J'ai fait une Arabie Saoudite Aspi jusqu'au dernier moment Ah oui, ok, ok Ah oui Pour préparer le tour Exactement Bah, je te pousse un petit peu, allez Fais attention que je te fasse pas un break test, quand même C'est pas faux Ah non, la corde, Julien, la corde Mais j'y vais, j'y vais, à la corde, j'y vais J'y vais à ma manière, mais j'y vais Ça fume et tout Ah, j'ai du sou comme une vache Ah si, si t'as du sou C'est peut-être un peu tôt Mais pense au traction control Ouais Si tu veux essayer de le diminuer à un moment Alors, tu m'as dit que c'était le bleu C'était le bleu, ouais Tu vas avoir quelque chose de marqué C'est SCT, ça va être marqué Ah oui, ça y est, je l'ai éteint Par contre, fais attention aux remises de gaz Parce que, du coup, ça va être très pénalisant Je vais essayer d'être progressif Ah mince, il est là Ah oui, non Hors trajectoire, c'est le désastre Ah oui, hors trajectoire, t'as pas le grip Catastrophe Ah là 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 Je vais confier Alors, attends Je confie l'ordinateur avec les messages à Nico Comme ça, s'il y a des soucis de son C'est Nico Oh, l'accélérateur, j'ai oublié J'avais plus de traction control La raquette La raquette du virage 10 Ah ouais Chez Alpine, ils vont râler Je viens de leur faire un pare-choc Ah non, c'est pas cool, Julien Ça va coûter cher Je connais Laurent Rossi Je vais lui en parler On a des bons contacts Ouais, ouais Au moins pour avoir des réparations Allez, on est parti Je vous rappelle les amis Que ce soir, on joue à Grand Tourismo 7 Avec Esteban Ocon Que j'ai un peu l'impression De jouer ma carrière Sur ce virage Pour l'instant, Julien T'es pas loin T'es qu'à une seconde Alors là, il faut pas freiner autant Eh oui, oui J'ai eu peur, j'ai eu peur Mais on sait que la peur N'évite pas le danger Ça bataille Ah ouais A chaque fois, je me jette trop tard Dans celui-là Ah, et puis je suis en U-Suite Là, je vais prendre une autre piste Le Tour Joker, tiens Le Tour Joker C'est ça qui manque en F1 Un Tour Joker Ça serait excellent Avec un jump Avec un jump, oui Bah attends Le Rallycross a tout inventé Non mais c'est vrai qu'un Tour Joker Ce serait sympa Ça pourrait être drôle Ça pourrait Dans les courses sprint Il m'a fait à la Esteban Allez Julien, concentré Je suis concentré à mort Non, la sortie trop tôt Ah voilà, les gaz en plus C'était pour faire coucou au mécanicien Dans la Wallestand Là, ils disent Oh là là Qui on nous a mis comme pilote Cette année C'est pas possible Ils t'ont vu via la fenêtre Ouais Je leur ai fait façon Trophée Andros Il y a quand même des fois Même en vrai Je me dis mais Comment ils osent aller aussi large Passer à ces endroits Mais en fait la seule solution Pour faire le temps C'est ça je crois C'est la confiance en fait Julien Mais c'est pareil C'est de l'entraînement Vu que t'as peu roulé au jeu C'est normal que ça mette du temps à venir Tu vas voir là D'ici la fin de l'heure Déjà t'auras gagné 2-3 secondes au Tour facile Magnifique Je suis sûr En parlant de confiance Et T'as senti que C'était un grand moment de confiance En calife Samedi Sur la fin Non c'était plutôt de la chance Pour être avec toi Purée 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 Je me suis vu Je me suis vu Faire la même que Mick Exactement A ce moment là Ah bah Je te cache pas qu'on y a cru aussi Oulala Et encore Et encore Je vais remettre un peu de traction control Je vais remettre un petit cran de traction Ouais ça va m'aider un peu Non je disais oui Encore C'est comparé à l'année dernière En fait ce vibreur là Il était assez tranquille On pouvait le prendre Et toucher avec la caisse dessus Ouais Mais maintenant Vu que les voitures sont très basses Bah ça soulève la voiture complètement Ah bah oui Et on a les roues arrière en l'air en fait Et c'est pour ça qu'il est devenu hyper traître Et qu'on l'avait pas vu venir quoi Ouais 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 Mais toi quand t'as vu l'accident de Mick Tu t'es dit Quoi quand je vais y retourner Je vais faire plus attention à cet endroit Ou je change rien Et Non Bah déjà une grosse frayeur forcément Parce que Mick c'est quand même Enfin c'est un grand ami quoi Ouais je Donc la façon où on a vu en fait A la télé Ça faisait peur Parce qu'on avait pas de nouvelles On le voyait caché etc Et il m'a raconté plus tard qu'en fait Il pouvait pas parler Parce que la radio était Hs en fait Ah oui bah oui C'est pour ça donc que personne avait de nouvelles Donc une fois qu'on m'a dit qu'il allait mieux Bah Enfin qu'il allait bien Et qu'il y avait pas de problème Du coup Du coup je me suis Je me suis tout de suite remis en mode calife Et je me suis dit Bah je vais attaquer encore plus dans le virage 10 Pour essayer de gagner du temps Non Voilà le Et vous êtes pas fait comme nous quand même Bah Il faut En fait le seul moment où tu pousses vraiment à fond C'est en calife Dans un circuit en ville Et il fallait essayer de trouver un peu de temps Bon bah c'est pas passé Pour ce coup là C'était pas loin de finir plus Plus gravement que c'était Mais Mais bon C'était Le coup de raquette là Oh Oh le réflexe Là je pense que le palpitant il doit monter D'un coup Ouais c'est clair C'est assez chaud Je vois que tu t'amuses devant moi En m'attendant Oh non Deux fois que je prends l'herbe C'est pas vrai Regarde Moi j'en ai trop mis Ça y est je commence à faire n'importe quoi Les gens me connaissent Il fait un beau donut par contre C'est un beau donut Ah bah j'espère au moins que j'aurai une notaire Artistique Pas de note artistique Je pense que les voitures d'après vont mieux t'aller Moi j'en suis sûr Je pense Un petit peu de charge aéro Ouais Ah bah c'est ça Mais c'est ça qui manque C'est de la charge Avec le talent vous me mettrez de la charge aussi Oh là 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 L'autre il se balade En slide Tu fumes hein Ça fume ? Ah bah oui ça fume T'as fait quelque chose Ah c'est beau Ah non Ah bah attends moi ici C'est ma seule chance de passer Ah non Ouais j'ai failli Ah non Julien Bah ouais je sais Je sais Je sais Ça toi so not right Julien Ah mais j'entends ton moteur qui Je l'attaque Je l'attaque Je l'attaque Bon les gens C'était pas tard C'était plus freiné C'était plus freiné Ah ouais non là c'était pas beau Ah non Tu joues avec d'autres pilotes un peu Ouais On fait des sessions de drift un peu avec Mick de temps en temps Ah oui carrément Sur ouais sur le jeu Et puis Sur Gran Turismo Ouais sur Gran Turismo Et puis on a fait Sur Gran Turismo Sport Pendant le confinement On a fait une course avec Avec Carlos Sainz D'accord Et puis son équipe d'Espagne Il y avait plein de Plein de pilotes professionnels Ok Et en plus récemment Ouais pardon vas-y Et de mon côté J'avais J'avais des amis aussi Qui étaient Qui sont pros Comme Thomas Deboer Ah oui Il y avait Sacha Lehmann Par exemple Et puis on avait Des jeunes Aussi Qui sont pros du simracing D'ailleurs On t'a fait un petit setup Pour la voiture Ah ouais La prochaine Avec un jeune Qui a fait le Qui a fait le record du monde La semaine dernière Sur le jeu Record du monde Sur quel circuit ? C'est un circuit Qui s'appelle Deep Forest Tu vas voir Qui est top Ouais On aimerait bien Qu'il existe Malheureusement Bon c'est créé Par le jeu Mais voilà Maxime Delpech Qui vient de Qui vient de De faire le record La semaine dernière Ah mais c'est pas moi J'ai l'impression Tu viens Ah ouais Mais ça La puissance Arrive d'un coup Ouais je t'agère Le turbo Tu vois regarde T'as la petite jauge en bas Ouais Et tu vois quand Quand la puissance arrive Tu vois Là il charge pas beaucoup Parce que la voiture est d'origine Ouais Mais pareil c'est quelque chose Que tu peux changer en fait Avec tous les réglages Dans la voiture T'as des turbos différents Qui chargent plus ou moins A haut régime Alors là j'ai de l'écho Maintenant en t'entendant Mais oui vas-y Est-ce que vous avez de l'écho les amis ? Vas-y reparle Est-ce qu'on va ? Vous m'entendez ? Ouais Avec de l'écho Avec de l'écho Oui D'accord Enfin moi je t'entends avec de l'écho Je sais pas si les gens Dans le chat Quand on s'entend avec de l'écho Mais non Dans le chat ça a l'air d'aller Et pourquoi Dans le chat ça a l'air d'aller Pourquoi je vais absolument Entrer aussi fort dans ce virage Ah non Ah ouais mais c'est incroyable T'es resté avec Avec le traction control ? Bah un petit peu Ouais il y en a un petit peu Il y en a un petit peu J'ai un cran J'ai un cran Ah ouais mais là ça devient Essaye de Ça devient humiliant là Mais non Si si C'est pas grave Mais donc faut dire que toi Grand Turismo qui joue Mais depuis que t'es gamin en fait Bah Ouais depuis De plus Grand Turismo 3 En fait Ah oui Et j'ai appris à conduire Une voiture sur Sur le jeu en fait Parce que je faisais du kart Quand j'étais plus jeune Ouais Mais Mais Grand Turismo Ça a été Ça a été Bah la première fois Que j'ai conduit une voiture En fait tout simplement Et du coup Ouais Grand Turismo 3 4 5 6 Donc j'ai fait Toutes les Les chiffres T'as vu le jeu Évoluer Ouais Et puis j'ai évolué Moi aussi En tant que En tant que pilote En même temps quoi Ça t'a fait gagner aussi Sur la concentration Parce qu'on On dit souvent Que la simulation Et ça exige Beaucoup de concentration Oui Énormément Parce que Parce que Bah tout simplement T'es tout le temps Hyper concentré Et puis T'as beaucoup moins De retour en fait Comparé à Ouais c'est ça À une vraie voiture Là ce qu'on va sentir C'est un petit peu Le force feedback Dans le volant Un petit peu de dureté Sur la pédale Mais très peu Donc c'est vraiment Le visuel Et puis le ressenti Dans le volant Donc il faut être Beaucoup C'est beaucoup plus difficile Mentalement Que dans une vraie voiture Et puis ça m'a fait Enfin garder la main Pendant des moments Où Où je roulais pas forcément En compétition Comme en 2019 Ouais Ou pendant le confinement On a fait énormément De kilomètres Sur GT Sport J'en étais à À peu près 45 000 Un truc comme ça Ah oui Donc Non non J'ai fait beaucoup Beaucoup de kilomètres Beaucoup de courses Et c'était top quoi Oh le saligo Ça aurait pu me recroiser là Julien C'est ce que je suis en train D'essayer de faire Mais ça n'a pas marché Attends je te mets Les warnings si tu veux Regarde C'est humiliant Ah mais maintenant Avec les deux Avec les deux Crans de Traction Control Quand j'essaye de me sauver Avec les gars J'y arrive pas Ah non Elle te coupe complètement Ah mais oui On peut pas tout avoir Mais c'est bien C'est bien déjà Honnêtement Julien C'est bien Je repasse C'est pas facile A conduire Quand t'as pas beaucoup d'entraînement Bon les amis Je propose qu'on fasse Une petite première pause Et que je vous annonce Les bonnes nouvelles De la suite de la soirée Après avoir évidemment Jeté cette voiture Dans tous les sens Elle est bien cette Alpine quand même Tu roules avec quoi À la ville J'ai envie de dire Bah pas une première édition comme ça Mais j'ai la version S D'accord Donc avec Un petit peu plus de chevaux Ouais Donc Et puis elle a eu Une petite préparation aussi Circuit Par Par nos amis Chez Renault Sport Ah excellent Donc elle est en mode route Forcément Quand je roule sur la route Mais quand on la met sur circuit Non ça crache des flammes Et tout c'est beau C'est beau Est-ce qu'il y a que toi Qui l'a conduit Ou des fois tu acceptes De te faire conduire Non Non Ma compagne Elle l'a conduit aussi Donc non 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 Il n'y a pas de soucis Elle a été voir sa famille En Italie Elle a pris la voiture Non 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 Il n'y a pas que moi Qui conduit Qui conduit l'Alpine C'est top pour tout le monde Bon allez les amis Je propose que l'on fasse Un petit stop Allez J'allais voir comment se porte Le chat un petit peu Ils disent quoi Ils sont consternés par mon niveau Oui ça c'est sûr Alors Il abandonne la voiture Ah oui je suis abandonne Je la garde Attends je mets le frein Il est où le frein à main Le frein à main c'est rond C'est vrai ? Non Oui C'est ici Ah oui Ah oui absolument J'ai mis le frein à main Trop cool l'ambiance Bah oui évidemment trop cool Bon les amis Oui j'ai le retour Attends je tourne un peu l'écran Parce que sinon je ne vois pas où on en est Oula la caméra est en train de se barrer en sucette Voilà C'est quand même que les gens profitent De mon filotage plus gauche Que même les finlandais nous envient Et paie les chaussures T'as vu ça un peu Gros budget dans les chaussures Les amis ce soir Non seulement on passe la soirée avec Esteban Ocon Déjà ça c'est le cadeau Mais en plus C'est gentil Oui mais c'est vrai Ce soir les amis On vous fait gagner Un très très beau cadeau Vous voyez ce que j'ai là Ici là 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 Que je caresse avec sensualité Et bien ce volant Thrustmaster TGT2 Je vous l'offre ce soir Volant et pédalier Thrustmaster TGT2 Que je vous offre ce soir Et je vous l'offre pas tout seul Je vous l'offre avec le jeu Grand Tourismo Vous allez pouvoir choisir Votre version du jeu Grand Tourismo 7 La version PS4 Ou la version PS5 L'une ou l'un d'entre vous Va repartir avec ce volant Et avec le jeu Grand Tourismo 7 Sur PS4 ou PS5 Oui Et avec la coaching de Julien Oh bah là les pauvres Personne va vouloir jouer là du coup Mais non Personne va vouloir jouer Et comme je vous aime beaucoup Je rajoute ce magnifique livre Qui s'appelle Alpine Inside Et que je vous offre également ce soir Et comme je suis très gentil Je l'apporterai sur le prochain Grand Prix Et je suis sûr qu'Estéban Tu me le dédicaceras Avec grand plaisir Pour celui ou celle Donc le livre Alpine Inside Dédicacé par Estéban Ocon Le volant Thrustmaster Et le jeu Grand Tourismo Sur PS4 ou PS5 Voilà ce qu'on va vous faire gagner On va se refaire Une petite partie avec Estéban Et juste après On jouera Je vous poserai la question Et puis bah voilà L'une ou l'un d'entre vous Va remporter tout ça Bon Esté On va où ? On fait quoi ? Alors On va Julien Déjà prendre une autre voiture Allez Donc Maintenant que tu as commencé A prendre tes marques Voilà sur le jeu Tu as vu à peu près Comment ça fonctionne Les freins La reprise de gaz Un peu tout Comment se comportent les voitures Donc tu vas aller dans Paramètres Donc juste avant Le petit bouton rouge Je sais même pas comment on sort De ce truc là Ah il faut que tu ailles sur Options Quitter Et comment on met sur Pause ? Alors Options Il faut que tu appuies sur Options Sur le volant Je ne sais même pas Quel est ton option Mais c'est le bouton PlayStation Au milieu ? Non Le bouton Normalement c'est Options Ce que tu as sur ton volant Alors attends Il est où ce bouton ? Vas-y dis-moi Un ? Option là ? Quitter ? Je fais quitter ? Ouais Quitter Ah voilà c'est bon Ok Voilà Donc là tu es retourné dans le menu Je suis de retour dans le menu Absolument Et tu vas aller dans Dans le petit onglet Juste avant Le quitter rouge Avec le petit bonhomme Ouais Donc la roue en T Ouais absolument Changer de voiture Comme tout à l'heure Ok Changer de voiture Et on va partir sur la Mégane Trophy 2011 Ouh Ça j'aime bien Donc pareil que tout à l'heure Alors Donc tu vas les classer Par pays Hop Parce que les gens vont se demander Pourquoi tu as autant de voitures Alors que tu n'as pas joué Mais on a eu beaucoup de chance On a eu beaucoup de chance On a été très gâtés On a été très gâtés Voilà Il a eu pas mal de crédit Et pas mal de voitures Oui Vous voyez mon crédit Qui est à 19 millions Mais j'ai joué jour et nuit J'ai joué jour et nuit Alors on va prendre la Mégane Group 4 Alors Mégane Group 4 Exactement C'est ça Pas la Trophy 2011 Ah non la 2011 Non pas l'attraction La Mégane Trophy 2011 Exactement La 365 chevaux C'est ça Let's go baby Voilà Et on va sur quel circuit ? Pour l'instant on reste sur le même Comme ça tu peux voir la différence Ok Et puis après on changera On ira sur un des grands classiques De Grand Tourismo Qui est revenu Donc je vais rejoindre le circuit Donc là voilà Tu peux rouler Oh qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture Bon par contre elle va être un peu plus dur à gérer Non Ah là attends faut que je change de Est-ce que je mets le volant ? Non non je vais mettre ça Tu vas vraiment pouvoir sentir Tu vois la charge aéro Les grips sur les freins Enfin c'est complètement différent Le pilotage Ah oui Ah cette voiture en vrai Elle devait être dingue à conduire Tu l'as conduit déjà en vrai ? Non j'ai pas eu la chance A l'époque En fait j'étais en formule Renault Et je l'ai regardé Parce qu'il y avait le Oui t'étais un peu occupé Avec ce que tu faisais toi quoi Il y avait à l'époque Le Je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs C'était le Le World Series by Renault Ah oui oui C'est ça Ouais Margot la fit Elle y a participé Margot ? Ouais Margot a fait le championnat Je me rappelle Je la regardais rouler Au bord de la piste Elle m'a toujours dit Que c'était une voiture De dingue On peut le voir Le poids que ça pèse En plus ça pèse que 900 kilos C'est ça Ah oui ça freine beaucoup mieux Effectivement Bah c'est une voiture de course C'est normal Nico Que j'ai plus de son moi ? C'est normal Ah c'est normal Bah tout le monde c'est normal Je vais tout faire comme ça Bon les amis évidemment On suit l'écran d'Estémane Non en ce moment ? Ah oui c'est bien On te suit C'est bon on te suit Moi c'est bien parce que Pendant ce temps là Je suis ridicule Donc c'est mieux qu'on le voit pas J'essaie de faire un tour propre Fais fait fait T'occupes pas de moi Moi je suis à l'auto-école derrière Mais non Tu feras gaffe parce qu'il y a un petit peu de vent Regarde sur la map Ah oui Donc il y a des endroits C'est bien je vais pouvoir accuser le vent Je vais pouvoir faire mon Nico Rosberg Je vais accuser le vent On en connait plein Des pilotes qui accusent le vent Ah bah c'est la rafale La rafale La rafale C'était la rafale C'était la rafale devant Bon je t'attends Julien Tu fais un 56-3 Ah ouais bah je vais l'exploser Evidemment ce coup Ah bah du coup ouais Le premier virage On va pouvoir voir que C'est plus difficile à freiner Je pense avec ce vent là Ah ouais carrément Ouais C'est fou ça Ce qui est aussi important C'est que tu tires vraiment Les rapports jusqu'en haut Ouais Pas seulement avec la barre Il te reste 2 ou 300 tours en fait A tirer Parce que la puissance est vraiment en haut C'est un moteur Atmo Je me suis raté Ah oui Ah oui donc faut vraiment Vraiment le faire hurler Vraiment que tu ailles en haut Juste avant le rupteur en fait Oh pardon Ah non Julien Ah non c'est une petite caresse comme ça Hein ? Allez Oh 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 J'en suis loin qu'on Traction Control Je l'ai enlevé Je l'ai enlevé T'as enlevé que Traction Control ? Ouais Même pas besoin ça C'est beau hein Ouais enfin attends ça va être beau En sortie de virage aussi Ouais c'était propre là ce virage Ouais ça va Ouais ça va Enfin je pense à tous mes copains streamers Qui sont en train de regarder Et de se dire Oh non mais Julien C'est de la confiture au cochon De le faire jouer avec un pilote de F1 Bah ouais les gars C'est comme ça Alors vu que c'est une voiture de course Ah non ! Si tu penses qu'elle va un peu tout droit Du coup quand tu freines trop tard Tu peux en mettre un petit peu sur l'arrière si tu veux C'est ta molette rouge sur le TGT2 Molette rouge d'accord Ah il est vraiment fait pour ça ce volant là Ah oui oui Du coup t'as tous les short cuts Tu peux accéder directement à chaque menu Avec tes molettes en fait Cette année ton volant F1 il a pas changé T'es à peu près sur les mêmes bases que l'an dernier Je suis exactement sur les mêmes bases en fait J'ai tout gardé assez similaire Il y a des petites évolutions Ah oui ? Des choses que toi tu as demandé ? Oui sur les palettes d'embrayage par exemple On a continué pour essayer de les avoir encore plus précises D'accord Pour moi c'est moulé en fait au doigt Pour pouvoir lâcher au bon moment Enfin au bon endroit surtout Et qu'on ait des bons départs Donc on a essayé d'améliorer un petit peu ça pendant l'hiver Ouais Mais sinon j'ai à peu près tous les boutons au même endroit Comme l'année dernière J'avoue j'ai plus trop en tête C'était comment ton départ dimanche Je l'ai plus en tête Il était pas mal Mais je suis resté au même endroit En fait on est tous restés au même endroit Oui ça a pas trop bourgeois c'est vrai Non Personne a vraiment gagné de place Peut-être Max a gagné une place Je pense que c'est peut-être le seul Oui Oui il a passé Il a passé Carlos Oh il est là Oh il est là Ah bah voilà Ah bah j'ai eu peur la peur C'est déconcentré Ah bah c'est pas déconcentré j'ai eu peur C'est vraiment la peur Je me suis dit mon dieu Oh non Ah bah moi je me suis incliné Moi je me suis prosterné Allez on y retourne Du coup qui achète le parapluie casquette ? Ah bah je vais m'en occuper Je crois que là Là ce sera inévitable Oh non Moi alors Je peux pas te garantir l'interview Mais je peux faire une prise d'antenne Pourquoi pas ? Je peux faire une prise d'antenne Un dimanche de pluie si tu veux avec D'accord ok bon ça me va honnêtement Faut quand même que tu saches que Faut quand même que tu saches que dimanche avec Jacques On a pris l'antenne en sautant partout dans la cabine Pour dire que ça allait être une course à rebondissement Ah d'accord Bah au moins c'est animé Et alors je peux révéler C'est Jacques qui a eu l'idée mais 15 secondes avant Que j'ai vu sauter partout dans la cabine J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais ? Il me dit bah quoi ça va être une course à rebondissement J'ai dit allez vas-y on prend l'antenne comme ça Et donc on y est allé Et voilà Donc je peux sur un malentendu si tu veux Faire une prise d'antenne avec le chapeau parapluie Un week-end où il pleut Prochain grand prix où il pleut Bon il faut que j'achète le chapeau parapluie bien sûr Oui ça va se trouver je pense Oh je m'inquiète pas Attends je vais remettre un petit coup de traction control Un cran Et alors la balance Alors ça c'est Ah oui avant arrière Avant arrière Donc t'as 5 positions de chaque côté Donc t'as 10% en fait J'ai mis un peu plus sur l'arrière Voilà Donc tu vas avoir une voiture qui est un peu plus vive du coup en entrée Oh bah tant mieux Oh bah c'est tout ce que je voulais Toi tu aimes quoi en général ? Une voiture sous-vireuse ou sur-vireuse ? Alors avec une voiture sur-vireuse Bah forcément on va être plus occupé au volant Ça c'est sûr Mais par contre on n'est pas limité par la voiture On est limité par ses capacités au pilote à l'arrière Donc on ira toujours plus vite avec une voiture sur-vireuse Qu'une voiture sous-vireuse Mais faut s'en occuper Mais faut s'en occuper Et on n'est pas à l'abri de faire une erreur Ou de dégrader plus les pneus en fait Et la philosophie des F1 de cette année T'oblige à y avoir une voiture typée différemment d'avant ou pas ? Oui, en tout cas pour notre part On doit avoir des voitures beaucoup plus sur-vireuse qu'avant Parce que les pneus d'avant sont très lourds Comme les arrières Mais du coup ils bloquent En fin de freinage Et la voiture va tout droit Donc on doit mettre beaucoup de répart de frein Bah comme t'as fait là avec la Mégane Sur l'arrière Et du coup on arrive avec le volant à l'envers Avant les virages Mais ça va vite comme ça C'est étrange Mais c'est un nouveau challenge Globalement est-ce qu'elles te plaisent ces voitures ? Version 2022 ? Oui parce que Ça fait pas longtemps C'est nouveau Mais les courses ça sont excellente Maintenant Ah bah là ça a été de la folie C'est des courses de karting en fait Parce qu'on doit planifier Où est-ce qu'on doit doubler le pilote d'avant Ah mais Julien Ouais Et avant c'était pas possible de faire ça Avant dès qu'on avait une opportunité Fallait y aller Et le gars derrière Après pouvait plus reprendre Donc là on se fait doubler Bah c'est pas fini quoi La bataille elle va durer 4-5 tours Ah bah on a vu Je te confirme On a vu Oui c'est sûr On a vu avec toi On a vu avec Charles et Avec Charles et Max Ouais Vous avez été les 4 gros animateurs Avec Lewis et Kevin aussi Oui Lewis Ah mais alors le pauvre Lewis Il s'est fait déposer Ouais Et elle allait vite là Elle allait vite toute l'année Ah bah je pense que là ça y est Ils ont trouvé le Bon ils ont Oh qu'est-ce qu'il fait lui Non mais il se prend pour qui Oh tu t'es pris pour Ocon ? Pardon Pas très sympa lui d'ailleurs Ocon ? Non il est pas très sympa Non Je te le présenterai Mais tu feras attention C'est pas un super mec D'accord Mais le pauvre Lewis Mais déposé par la As Ouais Et pourtant La As elle sautait dans la ligne droite On est rentré ensemble Avec Kevin Ouais Et il me disait Ouais il n'en pouvait plus Son coup il a lâché Et tout en fin de course Ah bah il nous disait Même qu'en Q3 Il avait lâché le coup Ouais Et en fait la voiture Elle saute énormément la As Mais elle va vite comme ça Ouais c'est à dire Qu'il y a des gens Qui arrivent à vivre avec Ces voitures qui rebondissent Ouais Bah nous on a eu de la chance Parce que Parce que On a réussi à le calmer très tôt Dans l'année Pendant les essais On l'a vite compris Et on s'est retrouvé Avec une voiture Qui saute pas du tout Donc ça c'est bien Mais je me posais une question Genre vous Vous avez trouvé Une solution Pour arrêter de rebondir Ouais Mais est-ce que genre Vous avez la solution Si vous la disiez A Mercedes Ça réglerait leurs problèmes Non je pense pas Non Parce que pourquoi eux Je pense pas Chaque voiture est différente Parce que oui Ouais Chaque voiture a besoin De quelque chose de différent Peut-être que Ouais Nous par exemple On a besoin d'une voiture Avec beaucoup de trains à vent Et très survireuse Et peut-être que La Mercedes a besoin Je sais pas Je dis une bêtise Mais D'une voiture très stable Par exemple Donc Ouais La phrase quand même De Lewis à l'arrivée Qui passe la ligne On lui dit T'es dixième Il dit Mais il y a des points Pour ça Le mec Ça faisait longtemps Qu'il avait pas fait dixième Ouais il se souvenait pas Que dixième Oui t'en avait un quand même Julien tient sur l'extérieur Ouais 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 Mais j'ai pas tenu assez J'ai pas réussi à faire une ville neuve Allez Julien Le chrono là C'est ce tour là C'est pas ça Je te donnais mon Aspie Oh non Non Attention le frein C'était facile C'était un bon rattrapage Ouais C'était du sauvage Allez je te donne l'Aspi C'était Alias à Malibu Et je m'enlève juste avant le virage Comme ça je te dévente C'est toi qui pousse C'est toi qui dégage Ohlala il est gentil ce Esteban C'est beau Ne gâche pas Julien Ne gâche pas Ne gâche pas Ah voilà Ça c'est du travail d'équipe Voilà on est d'accord Ah mais je freine trop tôt là Et après j'ai Après tu relâche trop Ah oui exactement Faut rester à la corde dans celui-là Il est revenu le bougre Ah non Ah non Ah non Ah j'ai tout tenté Ah j'ai tout tenté Aïe 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 Jusqu'à la fin Ah ouais jusqu'au bout Ah bah peur de rien Le truc que toi Regarde ce qu'on va faire Julien On va faire un petit challenge Dis moi Je vais prendre cette piste Ouais Moi tu restes sur la piste complète Pour m'humilier encore plus Non 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 Et on commence où ? Je te donne 3 secondes d'avance Oui Et on fait une petite course de 3 tours 3 ou 4 tours Ok ? Là on va se mettre sur la grille On s'arrête sur la grille Ouais Allez on fait ça Ok let's go Ah mon dieu j'ai peur Bon là les gens sont consternés De mon niveau Mais non Ils s'attendaient à quoi ? Ils s'attendaient à quoi les gars ? T'es pas loin Julien Ah ouais mais le problème c'est ça dans la vie C'est que les gens qui pensent être pas loin Ils pensent pouvoir remonter Et ils remontent jamais Mais si Alors Déjà je prends la pôle Ah non elle est là la pôle Merde Bon bah t'as la pôle C'est pas grave Bah non je me mets P2 quand même Bon allez vas-y Attends Marche arrière sur la grille Le truc il se fait pas Faut pas lui dire le petit trick à Julien Mais il est en train de faire quoi lui ? Trop facile pote Trois secondes Donc tu me donnes trois secondes c'est ça ? Ouais je te donne trois secondes Ah mon dieu mon dieu Et attends il faut que je prenne l'embrayage là peut-être ? Non Non tu tiens avec le frein à main C'est quoi déjà ? Le rond ? Le rond Et puis tu mets les refs ce que tu veux Et puis après tu lâches Là c'est la guerre Allez c'est parti Trois tours Trois tours Un seul va suffire Oh là 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 Oh non je suis bien C'était On va dire c'était le temps Ça a duré un virage Un virage Oh non On va la refaire On va dire qu'il y a extra formation lap Extra formation lap Allez Voilà Oh mon dieu Comment je vais m'en sortir de cette affaire ? Comment je vais m'en sortir ? Il faut que je me concentre En plus moi j'ai un handicap Ah oui il faut que j'enlève une oreille Sinon j'entends pas mon moteur C'est dans un film ça non ? C'est pas dans Driven ça ? Ah Driven Il faut que j'entende mon moteur Il faut que je le ressente Oui voilà Je vais remettre un petit coup de traction quand même Je vais mettre un cran de traction control Oui alors c'était ça le petit trick en fait pour le départ Ah tu le mets ? Bah oui Oh le tricheur Je pense qu'un départ parfait si tu t'es entraîné avant Ouais Tu peux aller plus vite qu'avec le traction control Mais vu que j'ai pas essayé Et bah je sais pas combien de gaz il faut que je mette en fait Ah non Julien Ah bah je prends la pôle Mais comment tu fais hurler ton machin toi ? Ah parce que tu débrayes ? Non 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 J'ai mes gaz et puis je chauffe les arrières un petit peu Tu chauffe les arrières arrière Oui Bon allez Je mets pas de pression de frein juste le frein à main ? Le frein à main ouais ça va plus vite Mais Ah oui d'accord ok Et combien il faut mettre de régime à peu près là ? Bah si tu mets le traction à 1 Tu peux mettre flat Tu peux mettre à fond Ah ouais ? Ouais C'est en fait c'est tout le but c'est que c'est plus facile du coup Allez à 55 j'y vais Vas-y Ah ouais ça te la tue hein Allez c'est parti Mais non mais pourtant j'attaque pas bien Mais c'est pas grave Je vais penser à eux sortir Ah mais j'ai tellement de sous-virages Il attend derrière gentiment Non non j'ai pris l'autre route Ah oui c'est vrai Toi tu prends l'autre route Ah oui oui Mais tu sais qu'il y a des chances que tu gagnes là Je te rattrape pas Bah tu plaisantes ou quoi ? T'es derrière Je suis loin derrière Oui mais pas assez Ah faut que je remette sur l'arrière du frein Ah Julien il excelle sous la pression Oui alors là Je l'aurais pas dit comme ça mais Ah non ! Ah non ! Quel imbécile Je suis revenu Oui je vois je vois je vois Je vois sur l'écran de contrôle Que tu n'es pas loin Je sens ton souffle chaud dans mon dos J'arrive Julien Oui je suis là Coucou Oh ça sort large hein c'est beau Beau c'est pas le mot mais Oh il m'a touché Je t'ai pas touché si ? Si tu m'as touché bien sûr Ok 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 Je suis gentil je te rends la place Non 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 Ah bah t'es obligé Ah non mais oh Sinon ça monte en direction de course aussi N'oublie pas que je dois tourner à droite Je vois je vois Oh mais je prends tellement de sous Mais c'est fou ça Attends c'est pas fini Si je passe par là Si je vais toujours par ici Oui bon bah c'est la campagne Ça fait du bien C'est passé hein C'est passé Mais si tu fais un beau tour Tu peux quand même m'avoir je pense Je vais essayer On en est à combien de deux là ? Ouais je crois hein Ouais Il est tellement parti Ohlala Et puis alors moi ça c'est le problème C'est que dès que je me déconcentre Sur un jeu vidéo Je lâche prise D'une force Oh non T'as sorti Julien ? Ça va je suis là Je suis là Il faudrait juste que je fasse un tour propre Moi je suis le champion du monde du tour de chauffe Mais après c'est fini quoi Non mais les deux premiers tours T'étais vite là Oui 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 Oh ça fait bien Ça fait bien Tu es gentil Tu es tolérant Bah je suis pas revenu tant que ça Bah je suis le mec prend un circuit Qui est deux kilomètres plus long que le mien Je prends le tour de joker T'es prêt T'es fait pour le rallycross toi Ouais j'aime bien ça Ouais Tiens je te mets le petit cône sur la piste Comment je fais pour voir derrière ? Je suis à côté hein Julien Oui je veux voir derrière T'es à côté ? C'est le dernier tour non ? Ah non ! Ah oui ! Oh le spectacle ! Ah c'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Bravo Julien ! C'est une belle progression ! C'est une belle progression Ouais tu es gentil Tu es gentil Merci beaucoup Merci Merci à tous Merci Voilà Je vais faire le coucou à la foule Merci à tous Le coucou à la foule Là tu prends du pick-up Non tu prends la gomme ? Ah oui oui Je vais prendre un peu de pick-up Là normalement ton lingerie doit te le dire C'est pas à toi d'y penser Exactement Rappelle-toi de bien boire Julien De boire ? Ouais ouais Oui mais là ça y est la course est finie Ah aussi ? Ah oui Il faut boire à la fin de la course Aussi ? Mais il te reste encore de l'eau dans ta gourde toi ? Bah parce que je bois pas Pendant la course Ah bon ? Je bois que à la fin Mais ça sert à quoi d'emmener de l'eau alors ? Eh bah pour le poids pilote Mais genre tu bois pas du tout pendant les courses ? Non jamais Même celle du dimanche qui était dure physiquement ? Ouais non je bois pas Peut-être je devrais mais J'ai l'impression en fait de me relâcher Quand je bois Quand tu bois ? Mais dans une ligne droite ça va ? Bah ouais mais J'ai dû le faire une fois Et tu vois regarde tête à queue Après comme toi T'as déjà fait un tête à queue sur une bêtise comme ça ? Non 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 je rigole Je rigole Non 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 mais C'est quelque chose de mental je pense Ah ouais non mais Après si t'en ressentais Si t'en ressentais vraiment le besoin Tu le ferais Ouais mais Singapour et la Malaisie C'est le seul Grand Prix où j'ai bu pendant la course Ah mais je sais pas comment tu fais Mais c'est dingue Ouais c'est l'escalde Abu Dhabi elle est difficile physiquement Abu Dhabi Il fait chaud là-bas Ouais il fait assez chaud Mais le soir il fait bon quand même Ouais Le soir c'est plus frais Retour au stand les amis Bon les amis on va jouer Et après on continue à discuter Et à jouer sur Grand Tourismo 7 Avec Esteban Ocon Qui est un coach bien conciliant je trouve ce soir Bien gentil Les amis c'est le moment de jouer pour ceci On vous le remonte parce que vous allez adorer Ce volant et ce pédalier Trustmaster TGT2 Ça vient de sortir C'est du sur-mesure pour jouer à Grand Tourismo Et ce soir je vous l'offre avec le jeu Grand Tourismo Vous choisirez sur Playstation 4 ou Playstation 5 Comment vous voulez recevoir le jeu La question va être simple Elle est chiffrée comme d'habitude On va vous donner 30 secondes pour répondre à la question Parmi toutes les bonnes réponses Nos équipes de modérateurs Et d'ailleurs je les salue Daxor, Monsieur Tu Qui est là encore ce soir Nico ? C'est tout que deux ? Oh magnifique Je salue mon Nico Je salue Hammer Qui est avec toi également Esteban Pendant 30 secondes On vous laisse répondre Uniquement par chiffre Pas de lettre Que le chiffre C'est une réponse chiffrée Toutes les bonnes réponses Je suis sûr qu'il y en aura plusieurs Et bien tirage au sort Parmi les bonnes réponses Et on vous envoie le volant et le jeu Est-ce que vous êtes prêts ? Esteban, tu n'as pas le droit de jouer Mais j'espère pour toi que tu connais la réponse Messieurs d'abord J'allais dire est-ce que j'avais le droit de jouer Mais du coup non J'espère que C'est toi qui j'espère va nous donner la réponse Mais peut-être que tu ne la connais pas Si tu es comme Lewis Hamilton Ce n'est peut-être pas le genre de chose Dont tu te souviens là comme ça immédiatement Les amis En sachant que Esteban Ocon a commencé sa carrière en Formule 1 Comme titulaire au Grand Prix de Belgique 2016 Combien Esteban Ocon a depuis inscrit de points en Formule 1 ? Vous avez 30 secondes à partir de maintenant Pour me dire combien de points au total Esteban Ocon a inscrit depuis ses débuts en Formule 1 C'était au Grand Prix de Belgique 2016 C'est parti Driver Database sur Google Allez-y Vous avez 30 secondes J'ai déjà vu passer plusieurs fois Est-ce que toi tu le sais Esteban ? Non du tout J'en étais sûr J'en étais sûr Bon moi je ne le savais pas de tête non plus Mais on va quand même te poser la question On va voir à combien tu t'approches de ton propre chiffre Allez on est à une vingtaine de secondes Il vous reste 10 secondes les amis pour jouer Et on va faire le tirage au sort juste après Avec nos modérateurs que j'embrasse Que je salue Que je remercie Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Nico et toute l'équipe digitale à Canal D'avoir monté Avec les équipes PlayStation France Avec Trustmaster D'avoir monté cette belle soirée Top terminé Stop 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 On a le gagnant Qui s'appelle Je l'ai vu passer Pigs93 C'est bien ça ? C'est la bonne réponse Je ne sais pas qui tu es Pigs93 Mais tu as été tiré au sort Et tu viens de remporter ce volant Et le jeu Grand Tourismo 7 Sur la console de ton choix PlayStation 4 ou PlayStation 5 Bravo à toi On rajoute On n'oublie pas le livre Que Esteban te signera Tu nous donneras ton prénom Avec grand plaisir Hors antenne Et on te fera gagner ce livre Bon Esteban Tu dirais que tu as marqué Combien de points en Formule 1 Depuis tes débuts ? À la louche C'est une bonne question 450 ? Oh il est fou lui 400 ? Non Pas autant 300 ? Un tout petit peu moins 290 Eh t'es pas loin La bonne réponse était 286 points Inscrits par Esteban C'est pas assez Mais attends Tu es en train d'en rajouter au compteur Je sais Je serais curieux de savoir Combien de pilotes Ont inscrit sur les 2 premières courses De la saison Il y a évidemment Charles et Carlos Oui Il y a Lewis Puisqu'il a marqué aux 2 courses Il y a toi Oui Kevin Magnussen Aussi Je sais pas Qu'il peut y avoir J'ai pas tout en tête comme ça Mais Botas Non Botas Il a abandonné Non Botas Il a abandonné A la dernière George George Russell Il a aussi marqué Aux 2 courses Max Mais non Max Les amis Il a abandonné A la première course N'oubliez pas Bon enfin voilà Et Guan Yu Non Guan Yu Il a pas marqué de points A la dernière course Non Donc voilà Bon Eh toi en tout cas Tu as scoré Sur les 2 premières courses De la saison Est-ce qu'on peut dire Que c'est une bonne entame De saison pour Alpine ? C'est une bonne entame De saison C'est clair Je pense que pour moi Déjà c'est mon meilleur Début de saison En carrière Donc c'est quand même Cool Forcément de faire ça Maintenant Ouais Non la voiture progresse On était beaucoup mieux Sur Jeddah Qu'à Bahrein Parce que forcément On a gagné quelques places Avec ce qui s'est passé À Bahrein Avec quelques abandons devant Mais on était Voilà tous les 2 Dans les points À Jeddah Donc on aurait dû marquer Pour l'équipe complète Donc non c'était bien En performance On était solide Et il y a encore Voilà à venir Plein de choses à venir Donc c'est cool Est-ce qu'il y a déjà Une première phase De se dire Ouf On n'est pas hors du coup Et ouf On est dans le coup Pour être régulièrement Et en qualif En Q3 Et dans les points Il y a déjà Un premier soulagement Même si évidemment On ne s'arrête jamais À l'instant T Mais il y a eu déjà À un moment donné Tu t'es dit Ouf Au moins On n'est pas posé On est dans le coup Non c'est clair C'est pas facile De savoir Au test Il y avait plein De programmes différents Avec toutes les voitures On pensait que l'Aston Martin Allait être Allait être vite Quand même Mais la preuve Que c'est pas encore le cas Donc non Notre concept Il est bon On a la voiture Parfaite à développer Donc non On est parti Sur de très bonnes bases De bases solides Et je pense Je pense que du coup Ça va être intéressant Jusqu'à la fin de saison Parce que si on trouve Le petit plus à un moment On n'est pas très loin Des Mercedes Par exemple Sur le rythme de course On est encore loin Certes des Ferrari Et des Red Bull Mais il ne manque pas grand chose Il manque moins Que les années précédentes Et aujourd'hui Tu sens qu'il y a encore Peut-être des choses Des choses sur lesquelles Mettre le doigt Genre des choses Encore pas du tout compris Ou pas maîtrisées Et si on met le doigt dessus C'est un gros gain d'un coup Vous êtes aussi Dans cette position là ? Il y a des choses Il y a des détails Qui sont plus gros Que d'autres Mais ce n'est pas Des choses immenses Où on mettrait le doigt dessus Et directement On irait Très vite C'est toujours des petites choses Sur la balance de la voiture Sur comment on la sent En entrée de virage Sur où est-ce qu'on doit Privilégier le grip Sur quelle partie de la voiture On doit gagner du temps Et avec moi et Fernando On a les mêmes commentaires Sur la voiture Donc l'équipe sait Où est-ce qu'on doit améliorer Et maintenant Il faut les amener en piste Et c'est ça qui prend du temps C'est un long process Mais au moins On est clair Sur ce qu'on a besoin Et l'équipe maintenant Fait au mieux Pour suivre derrière Question En tout cas Il y a eu plein de remarques Dans le chat Sur la bataille Avec Fernando C'était chaud les amis là Ce que vous nous avez fait Ouais c'était cool C'était une belle bataille Et avec Fernando C'est toujours très fair play C'est à dire qu'on sait Jusqu'à où on peut aller Tous les deux A l'époque En 2017 et 2018 Quand on faisait la bataille ensemble Parce que souvent On partait dans les mêmes positions Quand il était chez McLaren Il y avait des belles batailles Dans les premiers tours Il y avait du side-o by side-o Comme dira les japonais Pendant 2-3 virages Et c'était excellent Et non du coup Ça pousse le niveau de l'équipe Tout simplement À être plus haut Et on est très proche Que ce soit Toutes les séances d'essai libre Que ce soit la qualif Il y a un demi-dixième Ou un dixième Qui nous sépare Donc forcément Avec ces voitures Qui peuvent se suivre C'est un peu comme des cartes Du coup Ça se bataille Et puis L'équipe Nous a dit Qu'on pouvait Faire un peu de bataille Forcément Il fallait que ça reste propre Et c'est ce qu'on a fait Docteur Nesquik nous dit Ils nous ont fait peur J'avoue que Ah mais attends C'était quand même C'était pas loin Par moment Non du tout C'est sous contrôle Non honnêtement C'était sous contrôle Voilà Vous vous êtes dit quoi À l'arrivée ? On s'est serré la main On s'est fait un gros sourire Ça c'était cool Voilà C'est comme ça Que ça s'est passé Je suis arrivé au débrief On s'est fait un check Et puis Grand smile quoi Parce que ouais On est deux racers Et puis c'est aussi ça L'esprit alpine De toute façon On est une bande De racers Donc c'est cool Bon magnifique Écoute on est ravi Déjà de vous voir En capacité à performer En Q3 C'est clair Pour les points On a le sentiment Qu'en termes de moteur Aujourd'hui Vous êtes pas loin D'être le meilleur moteur On voit bien Que Ferrari A peut-être un tout petit avantage Mais que vous êtes juste derrière Mercedes est un petit peu en retrait On le sent bien À l'heure actuelle Donc les choix stratégiques Ont été faits Bah pour l'instant Ils portent plutôt leur frit Maintenant ça va être La course au développement C'est clair C'est la course au développement C'est toujours la même chose Mais notre base Elle est très saine Et ça fait plaisir à voir Donc non On est sur de bonnes choses à venir J'espère Prochain Grand Prix Australie Donc c'est pas ce week-end Ce sera le week-end d'après Endroit que tu aimes Circuit que tu apprécies Endroit que j'apprécie On peut pas ne pas apprécier l'Australie C'est un très beau pays Il y a de très grands fans De sports automobiles là-bas C'est clair que C'était difficile à l'époque En 2020 D'être parti Avec ce qui s'est passé Avec la pandémie Bien sûr Donc pas de très bons souvenirs La dernière fois qu'on y était Mais on espère se rattraper Cette année Et puis faire Faire un beau show là-bas Il y a beaucoup de nouveautés Sur la piste C'est la première fois Je pense qu'il y a vraiment Un vrai asphalt Qui a été refait Parce que c'était très beau Slay à l'époque Et il y a des virages Qui vont être totalement différents Donc je vais au Simu Jeudi Pour voir ce que ça Ce que ça va donner Et puis pour Commencer à préparer le week-end Et puis non Hâte de découvrir Ce nouveau Albert Park Bah oui Nouveau virage Dans certains endroits C'est vrai que Les virages ont été Un peu Reformés Réasphaltés Circuit réasphalté Voie des stands Élargies Pour pouvoir la passer A 80 km heure Voilà Donc une nouvelle version Tout en gardant quand même Les caractéristiques Habituels de l'Albert Park Mais version un petit peu Différente Que l'on va découvrir Dans une grosse semaine Et demie maintenant Donc ça c'est plutôt La très bonne nouvelle Bon Je pense que ça va aller Beaucoup plus vite aussi Parce que les nouveaux asphaltes Comme Jeddah Le grip il est incroyable Honnêtement C'est impressionnant Rouler ses voitures Avec un asphalt comme ça Eh bien écoute On a hâte d'y être Bon Esté On repart dans notre Grande tourisme au set Alors on repart Du coup il faut que tu Rerentres dans le salon Parce que j'ai changé de salon Comment il s'appelle ? Alors il faut que Que tu ressortes Et le salon s'appelle Euro 31 Pourquoi je ne te vois pas ? J'ai fait une mise à jour Mais je ne te vois pas Alors Pourquoi tu ne me vois pas ? Peut-être que Que je n'ai pas mis Ami uniquement Peut-être Alors je ressors Peut-être Des salons Si tu coches Ami uniquement En haut à droite Alors en haut à droite Là Ouais Ici là ? Non juste en bas À droite là Ouais Ah oui d'accord Pardon Excusez-moi je découvre Ah voilà Il est là Très bien j'étais là Magnifique Donc une fois que tu es là On va rechanger de voiture Une nouvelle fois Allez Alors ça y est Et on va passer Donc à droite Ouais Changer de voiture Exactement Et on va passer sur la RS01 GT3 Donc on monte un peu en gamme là encore Aïe 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 Ça pousse Ça pousse Ça pousse C'est la voiture du record du monde Sur Circulin D'ailleurs De la semaine dernière Ah d'accord 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 Elle est où ? C'est laquelle tu dis ? C'est la RS01 GT3 RS01 Donc Renault RS01 GT3 Là ça c'est la C'est pas la GT3 Tu dois avoir la GT3 aussi Ah ici Là voilà Ouah elle est trop belle Ouais Elle est classe Voilà Et on va sur quel circuit ? Deep Forest Et on est sur Deep Forest Pou 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 Ça va se finir dans la forest T'affaire Ah il y a quelqu'un Papy Sarmax nous dit RS01 GT3 The best Bon Exactement Si tu le dis C'est la base C'est la base Alors là Bon bah du traction control Je vais être sûr d'en avoir un petit peu Ah il y a plus de charge aéro Tu vas voir Oui Ah bah ça va me sauver Ah pardon Je t'ai pas Je t'ai pas mis les bons réglages Bon on va revenir du coup Qu'est-ce qu'on fait ? Reviens dans le menu Comment je fais pour revenir au menu ? Rapidement Bah comme tout à l'heure Mais je sais plus moi Donc option Ah voilà Opé voilà Quitter Ok Et tu vas aller dans Paramètres de la voiture Donc au même endroit où tu changes la voiture Mais juste paramètres de la voiture Ok Elle est en japonais Elle est en japonais Elle est en japonais Elle est en japonais C'est où ça Parmètre détaillé ? Juste en bas Ah oui Voilà C'est quand même écrit en japonais Au dessus Oui On peut régler tout ça ? Oui 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 On peut régler la voiture complète Donc du coup Ce qu'on a fait tout à l'heure Donc pour calmer un petit peu l'arrière Parce que c'est une voiture Qui est très surviveuse Mais c'est pour ça qu'elle va vite Est-ce qu'il y a un réglage Pour calmer le pilote ? Ce serait bien C'est possible Ça s'appelle de la sophrologie je pense Donc tu veux que je descende où ? Alors tu vas dans réglage de hauteur de carrosserie Donc la ride height La ride height Avant Donc arrière tu vas du coup la descendre un peu Tu dois être à 60 normalement Ouais Mais 55 Ouais j'allais proposer ça Voilà Bar en tirouli 10-10 Et je laisse 50 à l'avant Voilà laisse 50 à l'avant Bar en tirouli 10-10 10-10 Ah là ça va rouler Ça va rouler Donc on fait ça du coup Pour durcir la voiture Et pour que la plateforme aéro soit stable Et bah voilà les amis Prenez-en de la graine Notez les réglages qu'il est en train de me donner Esteban Et je te mets appui max du coup 450-650 T'as pas confiance en moi ? Un peu de charge ça fait toujours du bien Ouais on en a besoin C'est où ça l'appui ? En haut à droite En haut Au milieu Attends attends j'y suis pas Quoi ? En haut En haut En haut Voilà Ah oui appui Ok Appui Au max à l'arrière Allez J'ai pu avancer on va dire Ça va être une Mercedes en ligne Ça va aller t'en fais pas Après si tu veux en enlever un petit peu à l'avant Pour que ce soit encore plus stable Tu me diras Mais normalement ça devrait aller Oui On fait rien d'autre ? On fait rien d'autre On fait rien d'autre Et là je fais Rond Je sauvegarde C'est bon C'est juste à faire rond Et ça a sauvegardé ? Normalement on regarde si tu veux être sûr Oui Mais normalement c'est bon Ok Alors Rond Refait rond Oui non mais je voulais mettre des pneus court stand sans que tu vois Mais je peux pas Il faut les acheter Moi je peux Parce que je les avais achetés Ah J'ai écœuré Mais pourquoi je peux pas les acheter là ? Ah tu peux pas Il faut aller dans le tuning shop Ah bon j'irai plus tard Oui Je suis milliardaire en crédit C'est vrai ça en plus Quel dommage C'est ballot Ah c'est ballot Mais j'y avais pensé tout à l'heure J'ai voulu gaucher Ouais je sais Quelqu'un me dit l'escroc C'est vrai C'est vrai J'ai tenté l'escroquerie C'est pas grave C'est pas grave C'est ça partait d'une mauvaise intention D'une mauvaise intention Allez Alors si tu veux on fait un tour tranquille Pour que tu reconnaisses Je te suis Je te suis Alors ici Faut que tu gardes le vibreur dès que tu peux Donc tu rentres hyper tôt Ouais Et là tu vas utiliser toute la sortie du coup Ouais Tu restes dessus Là tu ouvres au maximum à gauche Oui Et ça sera juste un petit lâcher Un petit lâcher Tu prends le vibreur ici Là très important de pas prendre les baguettes Parce que ça déstabilise la voiture Ah oui d'accord Là la corde Tu sors au maximum large près du rail ici Ah oui donc Tu gardes la 3 Oui Tu roules Tu roules Tu roules Normalement t'as assez de vitesse pour rouler au milieu de virage Et là tu ressors au plus près d'ici D'accord Mes amis prenez-en de la graine Frein sur le petit truc à droite là Sur le petit vibreur Ouais La vitesse mini c'est important Et là tu vas arriver sur une grande ligne droite Donc tu mets la 2 Prends le vibreur Et tu peux Il n'y a pas de track limite ici Donc tu peux ressortir au maximum large Parce que c'est le mur qui fait la track limite Donc là on a la grande ligne droite du circuit Mais je suis dans le noir Je vois rien là Ah purée C'est normal C'est normal Bah oui c'est pas si c'est normal Tu peux mettre les phares Les phares c'est croix Normalement Les phares c'est quoi ? Ah non c'est les appels de phares Alors je sais pas c'est quoi Ah bah je vais rester appuyé sur croix alors Bah ça fonctionne Et là tu vas freiner au vibreur à droite Donc à 100 mètres Première Pardon Ah non Pardon Toutes mes confuses Toutes mes confuses C'est de ma faute Voilà donc première Tu peux utiliser le verre en sortie Et puis là on aura fait un tour Tout le reste est à fond Ah bah c'est simple Allez Voilà Allez c'est parti Vas-y Et pareil on a vente d'eau pour le premier virage Donc Ah oui on va se faire pousser A faire attention Et il y a 7 rapports du coup Je crois toujours que j'ai fini le freinage Et en fait pas du plus Oh la la Ouais d'accord Ouais mais j'ai été gourmand là Vas-y fais toi plaisir M'attends pas Je décours Par contre elle est super à rouler cette voiture Ah ouais ouais C'est vraiment C'est vraiment un régal Oh mais Julien Oh la la Oh la honte La honte du sport Ça c'est retrait de licence Je vais faire un petit tour Et après je reviens Je reviens avec toi Repasse plus tard Repasse plus tard Tu seras toujours le bienvenu Ah ça y est Je suis dans le noir Tu serais fou non ? En F1 là dessus Oh la la M'en parle pas Ce serait génial Oui bah si tu veux Moi j'y serai pas Donc je vous regarderai Ah il freine ici Ah oui c'est en 1 Oh la la Ouais c'est en 1 l'épingle Ouais Ouh là j'ai fait un peu tard Bon bah j'ai raté mon tour Alors que moi il est parfaitement réussi Alors le record du monde c'est quoi ? Alors ça pique C'est 1.25.2 je crois Dans les mêmes conditions Parce qu'on a même pas Parce qu'on a fait un peu de setup Donc ça aide Mais normalement c'est 25.2 Et toi tu roulons combien à peu près ici au mieux ? 26 peut-être 26.0 Peut-être Si je m'y mettais Ah ouais Après c'est Avec Maxime On roule très souvent ensemble Donc Faudrait vraiment que je roule beaucoup Pour me rapprocher quoi La différence se fait à quoi ? Parce que je veux dire Bon La question de savoir piloter Ne se pose pas te concernant Donc Ça se joue à la pratique quoi C'est l'entraînement ouais Ça se joue Autant qu'on va pouvoir passer dessus quoi Si je passe la journée Je vais me rapprocher très proche du top 10 Je vais être dans le top 10 je pense Mais il faut y passer Plus on roule plus on va vite sur les 6 murs Ça a toujours été comme ça Déjà j'ai réussi à l'arrêter au point de corde c'est beau 1.36 ça va Je suis qu'à 10 secondes C'était un temps propre je viens ? Non Ah ok Il y a de la marge alors Je vais essayer de me rapprocher Je sais pas 5 secondes Ce serait bien Oh là là C'est pas ce tour-ci C'est que ce week-end je roule au Bugatti Ah ça va être excellent ça Alors quelle voiture ? Bah alors ça c'est le petit côté magique C'est que je devais faire la fun cup Donc je fais la fun cup Il y a une course de 8h je crois De fun cup Ouais Et ce matin Mon pote Olivier Pernault M'a appelé en me disant Est-ce que ça dit de rouler aussi en Ligier avec moi ? Ah super Je fais les deux cours Je fais Ligier et fun cup Tout le week-end Donc c'est juste fabuleux Bah super Bah ouais Je suis bien bien Je vais se tu vois ça Ah bah j'espère bien J'espère bien Et après donc Australie le week-end prochain Ouais Et groupe de Pâques à Nogaro En Alpine Cup Le week-end suivant l'Australie Ok Ça marche Ah ça ça va être génial L'Alpine Cup Honnêtement Je pense que l'Alpine Cup C'est la caisse La plus sympa Alors je parle pas Rallycross Qui est vraiment ma discipline Mais Mais dans tout ce que j'ai eu la chance De pouvoir essayer en voiture de course En circuit L'Alpine Cup C'est ce qui m'a le plus décaté C'est ce que t'adore le plus Bah écoute Tu dis ça parce que Tu dis ça parce que je suis là ou ? Bah non non pas du tout Pas du tout Si je pensais pas Je dirais rien Je dirais pas de mal Mais je dirais rien Mais pour le coup franchement Pneus slick C'était la première fois Que je voulais avec des pneus slick Avec une voiture de course Oui Hors Rallycross Parce qu'en championnat du monde De Rallycross La RX Lite C'est des pneus slick Mais sur circuit C'était la première fois Donc je te raconte pas Le premier tour de sortie Parce que j'ai roulé en Alpine Cup A Nogaro Déjà il y a deux ans Ou trois ans Je sais plus Il y a deux ans je pense Et bah premier tour Sorti des stands Je suis allé tout droit Parce que Ah bah des pneus slick froids Moi je savais pas ce que c'était Bah là je Maintenant je sais Il faut les faire travailler Ah ouais ouais Il faut vraiment les faire travailler Eh c'est une galère Cette année d'ailleurs Votre truc là Avec les couvertures chauffantes À 60 degrés Ouais c'est chaud Surtout Surtout Les restarts Rapides De safety car On est assez bas En tempé à chaque fois Et Ouais il faut les bosser Dur dur Sinon Sinon on repart jamais Donc non C'est chaud C'est chaud Faut que je revois Attention je passe Oui la première estare Julien Ah j'ai failli de l'avoir Bon là les pneus Ils ont crié au secours Ils n'en peuvent plus Allez Julien Allez on est parti Allez on y va Allez je me concentre Tu vois en deux tours J'ai fait 26-7 Donc on est loin Bah non on est pas loin On est pas loin La corde la corde Voilà C'est bien c'est bien J'suis perdu J'sais plus où j'en suis Ah ouais J'sais plus où j'en suis Ah l'arrière c'est Après on va mettre un circuit Que tu connais bien T'en fais pas Je voudrais faire un tour En une trente quoi Ce serait cool Ouais je pense que Je pense que t'as les capacités Pour le faire là Julien Faut que tu mettes dans l'ordre Ah non Pourquoi j'ai été faire ça Ah non Ça c'était nul 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 Il y avait pas besoin De mettre la 2 Non mais j'ai mis la 2 Alors si tu appuies sur ton bouton jaune Si tu appuies dessus Oui Normalement tu vas pouvoir faire défiler un menu Qui met ton temps opti Un menu qui met Euh Non ça me fait Ah ouais Meilleur opti Ah oui il y a opti Voilà C'est quoi ton opti Une 33-0 Ah ok Bon bah j'en fendre alors Non non mais attends Je vais refaire un tour propre Ça va le faire Qu'est-ce que vous mettez Sur le volant en delta time Parce que des fois C'est votre meilleur tour C'est un tour visé C'est quoi Alors souvent C'est le meilleur tour A part quand on repart Pour la première fois d'une séance C'est un tour choisi du coup Enfin c'est souvent le meilleur De la séance d'avant D'accord Pour être honnête C'est ton meilleur de la séance d'avant Ou celui qu'as fait Ouais mon meilleur de la séance d'avant On pourrait mettre celui De coéquipier De la séance d'avant Oui tu pourrais mettre Ce que tu veux d'ailleurs Ouais on pourrait mettre Ce qu'on veut ouais Mais euh Et tu jettes un coup d'oeil De temps en temps Au delta time Pas long que tu roules Ou ? Oui pour tester par exemple Les charges aéros Ouais Parce qu'on va voir forcément Combien on gagne exactement En ligne droite Et combien on perd Du coup en cours Ah je veux bien C'est pas grave La corde je veux dire Ah là j'ai fait du chemin Qu'est-ce que t'en penses du circuit Ah j'aime bien C'est beau hein Faut que je l'apprenne quoi Mais non il est bien Ouais C'est propre là Tu as un peu Un petit peu de place Pour ressortir plus large Là il faut que tu gardes La corde là Rade l'air Tu vois Ah je vais Ta voiture est bien rayée Par choc arrière A chaque fois regarde C'est dingue Il faut que Il faut que tu laisses rouler Ici Si tu tapes les freins La voiture elle va Elle va tout de suite Partir Mais je vais même pas toucher le frein Mais dès que je lâche l'axel L'arrière Il se vient vite Les rapports y jouent aussi Parce que plus Plus t'es pas en rapport Plus tu auras de frein moteur Donc ça fait tourner la voiture Par exemple si tu gardes la 3 A l'épingle Et que tu tombes la 1 Juste pour accélérer Bah ça va t'aider Tu vois je le vois d'ici Que tes roues arrière Elles bloquent tu vois Ouais je le vois aussi Enfin je le vois Et je l'expérimente Tu peux en remettre Sur l'avant Si tu veux Parce que moi par exemple Je t'ai pas dit Mais j'ai oublié de te dire Mais je suis à moins 3 Ah ouais Je suis 3% à l'avant Je vais mettre moins 2 Ouais je ferai jamais une 3 C'est impossible Je suis On rentre à la corde La corde la corde J'y arrive pas Voilà bien la sortie Elle est légère quand même Elle est très légère Très très légère Si tu fais pas d'erreur Ça fait une 30 Tu crois ? Ouais T'as fait combien ? 33 du coup c'était Ouais je sais pas Attends il faut que je m'applique sur celui-là C'est pas possible Ouais juste en lâcher en lâcher Et après ça passe tu vois Ah mais oui mais évidemment Comme je suis jamais sorti propre de ce virage là J'arrive un peu plus vite Allez je te donne un petit boost Pourquoi j'ai pas un rétro Je peux pas rajouter un rétro C'est la flèche du bas Si t'appuies sur la flèche du bas Tu peux me regarder derrière Ah oui t'es pas loin Allez ce tour là c'est le bon Ouais Ouais bien 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 Allez les gaz Voilà un peu tôt C'est pas grave Pas grave Bien Ah non Ah trop tôt Trop tôt Trop tôt Ça va ça va T'as pas trop perdu de temps Nickel nickel Voilà Je peux ressortir large Super C'est propre ça Oui mais j'ai peur Ça va pas aller au boost à faire Si ça va aller Bah si y'a plus que le virage le plus difficile Oui bah oui c'est ça C'est ça qui m'inquiète Garde la 2 A la fin c'est pas vrai Allez 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 Ça va le faire ça va le faire Allez 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 Ah non Ça va être juste Une trente et une C'est le cycle du destin ça Je vais le faire Je vais le faire Ah oui mais pas comme ça Ah t'as pas perdu trop de temps je pense Que t'étais mal ressorti tout à l'heure Oh la la Ah non toujours le gaz trop tôt Là t'es rentré un peu fort Ah ouais ouais j'ai été gourmand Ah ouais Ah y'avait quelqu'un J'étais là T'as bien mis à moins 3 la part de frein Attends non ça c'est mon traction control Ouais c'est le rouge Je suis à moins 3 maintenant Ça y est On rentre pas dedans au frein Il a essayé il a essayé Bon allez j'ai essayé de faire un beau tour Allez En plus le vent s'est calmé il y avait 2,9 maintenant il y a 2,6 Allez allez on le fait en moins d'une trente On le fait en moins d'une trente C'est parti c'est maintenant Bah ouais mais non Bah non on fera pas en moins d'une trente ce tour-ci Dès que j'ai lâché les gaz mais j'ai arrivé trop vite Ah elle vient direct Ah ouais viens vite Ah Je vais le faire au moins d'une trente De toute façon on ne quittera pas on y passera la nuit s'il faut Et Stéphane il se dit mais c'est pas ce qu'on avait convenu C'est pas grave Non on s'amuse Ah mais c'est addictif hein c'est addictif Ah bah oui Mais arrête avec ce coup de gaz mais qu'est-ce que je suis bête Il y a des fois où tu te dis ça dans la voiture Tu dis non mais là esthé mais comment t'as pu faire ça Ah oui ça m'arrive Je suis humain je sais bien Non mais faut pas moi je me force à pas en faire trop quoi Tu resterais en deux à l'épingle toi Pour t'aider avec l'arrière oui Si tu veux la faire tourner c'est la une Le problème c'est qu'elle a Mais c'est pas le problème non de la faire tourner je pense Bon j'ai pas amélioré mon chrono T'es en combien ? 26 7 Allez on va passer mon chrono On va passer mon chrono On va passer mon chrono Attends attends patiente encore un peu Julien Je suis pas patient Ouh c'était sur le fil Oh la 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 les arrières ils... Bien 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 Ils m'envolent hein Tu vas gagner un dixième là je vais te pousser Non Y'a pas le droit Les contacts sont interdits monsieur Regarde hop là Ah oui voilà J'ai une fusée Elle a attraper la corde c'est beau c'est beau Ouais mais t'as vu à la fin du virage c'est terrible Ouais parce que tu vois y'a un banking assez étrange en fait au milieu Attends c'est pas fini cette affaire C'est pas fini Allez Allez Petite poussée Non ça passera pas ça passera pas Aaaaah ça rince Combien ? Une trente et une trois Ah marrant C'est pour ce tour-ci Allez gaz Essaye d'utiliser moins les freins et plus de laisser rouler sur le train avant tu vois Ouais Si tu freines pas tout va bien en fait elle est assez calme Hum Assez calme j'ai dit j'ai pas dit calme Ouais Allez ma biche Oh là là mais c'est horrible C'est le prochain Julien Allez C'est maintenant C'est dingue 31.4, moi je suis constant dans la médiocrité Déjà tu te sors plus Tu en as remarqué J'étais sûr J'étais sûr Comment on allait dire ça C'était mort Bon allez allons sur Bon tant pis ce sera pas pour ce circuit là Allons sur un autre circuit Allez je t'ai préparé un petit quelque chose J'aime bien mais il a fait le menu C'est génial Alors il faut du coup qu'on quitte Mais pendant ce temps là J'ai sûrement des choses à dire à nos Comment on dit nos viewers Nos viewers mais absolument Nos téléspectateurs c'est en télévision Là c'est nos viewers C'est notre chat c'est la commu Canal Plus Sport Merci d'être là les amis Il fait combien ? Bah ST il tombe près du record Donc c'était bien super Merci Céline Je vous rappelle les amis Qu'on passe la soirée avec Esteban Ocon Qu'on teste pour ma part Mes grands débuts Sur Grand Tourisme O7 Qu'on a la chance Et le plaisir d'y jouer Sur Playstation 5 Et qu'on vous a fait gagner Tout à l'heure ce volant Ce volant Thrustmaster TGT2 Et voilà On félicite encore celui O7 Qui l'a remporté Bien progressé quand même Merci GTman On part de loin Mais bon voilà Si du bon que je progresse Tout va bien Alors dis-moi mon ST Alors Julien La prochaine Donc on va à la Spa Tu connais bien Spa Avec la même voiture Donc on garde la main sur la voiture Le redillon passe à fond Donc ça va Ça va aller Tu crois ? Il faut que tu arrives à le passer à fond Ce sera le challenge de ce soir Que je passe le redillon à fond À fond Mamma mia Voilà Donc là je suis en train de créer D'accord ok Très bien Ça va Nico ? Tout se passe bien ? Tu fais des gros plans sur mes pieds ? Parce que mes freinages pieds gauches Sont quand même d'une autre planète On peut le dire Alors et toi tu joues quelle vue Estéban ? Alors moi je joue la vue pas capot du coup Donc un peu différemment de toi D'accord Je joue celle où il n'y a pas de voiture devant en fait Où il y a juste les compteurs D'accord d'accord Bon très bien Donc je trouve que j'arrive quand même à savoir Où est-ce que la voiture se situe D'accord Plus ou moins Ouais Et on est plus près du sol Donc on voit aussi les mouvements de la caisse Quand elle saute sur les vibreurs J'aime bien Je préfère comme ça Ok Esté ça y est Je t'ai trouvé Tac On est dans le salon Rejoindre le salon Allez nickel Magnifique Voilà Il a quoi comme config Racing Estéban ? Et bien tu as la même chose Le Trustmaster TGT2 Alors pas ce soir Non t'as quoi ce soir ? Il est pas ici mon TGT2 Ah d'accord Mais j'aimerais être en TGT2 Bon bah écoute Ça va Mais ouais Julien il est au top là Il peut pas avoir une meilleure Là je peux pas avoir mieux Et je vous rappelle qu'on vous a fait gagner Ce modèle là et pas un autre Ouais Le 2 Alors on reste sur la même voiture On reste sur la même voiture Ok Je regarde si je peux Attends Et je peux la pimper un peu ou pas ? Si tu veux Tu peux la faire à ta sauce Pas de problème Alors faut que je fasse quoi ? Faut aller où ? Pour acheter des bonnes Dans paramètres voiture en bas Paramètres voiture Ouais mais si je veux acheter des choses Ah il faut que t'ailles dans le tuning shop Alors je peux te guider si tu veux Mais il faut que tu ressors du salon Ah ouais d'accord On a le temps Oui on a le temps Oui on a le temps Allez Donc je ressors Donc je prends le petit bonhomme qui court Exactement Tac On va commencer à dépenser des sous un peu les gars Ah oui Faut quand même Parce que c'est pas simple de gagner des crédits dans le jeu Alors quand t'as la chance d'en avoir Faut en profiter Deck11 te demande Comment se sent Esteban en ce début de saison ? Bon on a un peu répondu déjà la question Mais tu peux lui redire Non je me sens très bien Merci beaucoup Ca a été un bon début de saison On a fait des points On a fait des choses quand même cool Depuis le début de l'année Donc on se rapproche de là où on veut être Avec P5 en qualif à Jeddah C'était quand même excellent Ça c'est beau Donc ouais Devant les deux Mercedes Donc c'est quand même quelque chose de conséquent Donc voilà ça veut pas dire qu'on est encore plus rapide que maintenant Mais en tout cas c'était une belle perf pour l'équipe Et j'espère qu'il y en a encore à venir Merci de ta réponse Atelier de préparation ? Alors atelier de préparation C'est dans ça qu'il te plaît ? Oui exactement Ok let's go Voilà donc là c'est Disneyland Ouh c'est qui Rupert ? Bah c'est ton expert Salut Rupert Je propose des choses plus sophistiquées Bah propose Vous allez donc améliorer Mais le problème c'est que ta voiture C'est déjà une voiture de course Donc en fait Ah mais je peux ajouter des pneus quoi Tu peux l'améliorer quand même Mais moins que si c'était une voiture de route Il est trop bavard Rupert On dirait Julien Fébro Oh la la Alors Donc va directement dans course En haut Ah oui d'accord Voilà Et il y a Xtreme pour cette bagnure là non ? Euh oui oui Et c'est quoi Xtreme ? Bah tu peux mettre tu vois Nitro Là Allez je prends ça Donc c'est un push-to-pass quoi C'est sympa Génial Je vais te fumer Alors kit de freinage en carbone céramique Non non Frein à main hydraulique Pas besoin Va dans course Adapteur d'angle de direction Attends je regarde ce qu'ils ont Nouveau moteur Non Course pluie C'est des pneus pluie Bah je vais en acheter quand même Si tu veux les acheter comme ça On mettra de la pluie tout à l'heure Aïe 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 Je vais mettre des pneus intermédiaires au cas où Au cas où Voilà Parce que ça c'est incroyable Sur Gran Turismo d'ailleurs C'est comment la piste peut évoluer et sécher J'avais jamais vu ça sur n'importe quel simulateur Et ils ont réussi à faire ça Donc c'est très beau On l'a déjà Kit de frein course disque percé non disponible Acheter kit de frein course disque à fente On peut pas l'avoir ça Normalement tu peux acheter un kit turbo Turbo au régime normalement tu peux acheter ça Déjà tu peux acheter course tendre déjà 38500 allez bim Voilà très bien Transmission de course entièrement personnalisable C'est ça ? Oui tu peux régler tes rapports de boîte Tu veux Ouais mais il y avait pas un kit turbo quelque part Normalement il y a le kit turbo au régime Il doit être Il est soit dans semi course Soit dans course Semi course alors peut-être Turbo au régime ouais Ah oui Faut prendre ça ? Bah alors tu vas avoir du lag en bas régime Mais par contre tu vas gagner Regarde à droite Combien de chevaux tu gagnes ? Alors attends Tu gagnes Puissance max Tu montes à 800 c'est ça ? T'étais à 542 Tu montes à 800 ? Bah oui oui J'achète C'est pour que j'achète 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 Avec tu peux peut-être acheter le système anti lag Il doit être quelque part là-dedans Alors Qu'est-ce que ta fratrafra Redu Ça doit être C'est soit dans course Ou dans club Je sais pas Je sais pas exactement Non mais il est non disponible Ok Ça marche Non disponible Sinon t'as le son de la voiture qui change Ça pétarabe Ça fait des flammes C'est sympa Ok Bon bah là avec ça tu devrais être bien là Ah bah alors là Aspas en plus ça va me déboîter Ça va être violent Lobby Allez let's go to lobby Les amis j'ai un monstre Là oui là Là oui Mais malheureusement il n'y a pas cours de pilotage dedans Bon je vais m'enlever un peu de charge Parce que du coup Enlève toi de ma route surtout C'est un conseil que je te donne D'accord Écarte toi l'ami Alors Ah la bestiasse de chez bestiasse Attention ça va dépoter Le dépassement sur Albonne en 2020 était magnifique Esté C'était quoi le dépassement en 2020 ? Sur Albonne ? T'as dépassé Albonne en 2020 ? Je m'en rappelle plus Bah je sais pas Quelqu'un nous dit ça dans le chat D'accord Si personne ne peut nous dire où c'était Quelqu'un nous dit Est-ce que Esteban regarde automatiquement toutes les courses de F1 ? Ça veut dire est-ce que tu te fais le replay des courses ? Je me fais tous les highlights Les highlights d'accord Après je regarde les courses quand elles sont intéressantes sur la dégradation surtout Ah oui Pour apprendre pour l'année d'après en fait Alright Je regarde tous les départs aussi de chaque pilote pour voir quelle stratégie ils ont pris Donc là t'es dedans Ah ouais j'y suis là Allez Je sors avec toi T'as mis les courses stand ? T'as pas mis les courses stand ? Ah ! Il y a marqué à gauche non ? A gauche Il y a marqué CRT Il y a marqué quoi à gauche parce que j'ai la caméra CRT ? Bah c'est bon C'est en course stand Non on va pouvoir voir voilà regarde ce que tu vas Tu vas me déboîter normalement Ah oui la micro ça vient tout seul ? Ah oui euh non c'est sur un bouton normalement Ah oui mais la je peux plus suivre là Attends tu vas pas tarder à pouvoir re-suivre parce que là ouais C'est quoi le bouton d'outro ? Euh croix non ? Croix ? Non Euh R3 peut-être R3 je sais où le bouton R3 Attends parce que je regarde mes boutons en même temps C'est où R3 ? Euh... Où est-ce que c'est ? L3 ou R3 ? Moi j'ai L2, R2 Je sais pas où c'est Attends Bah essaye, il faut que tu sois à fond avec le gaz Ouais Et que tu appuies sur un bouton normalement ça va se mettre en rouge Après faut peut-être le présélectionner mais Honnêtement Julien T'as assez de cheveux je pense que ça devrait aller Ouais ça va suffire On va se concentrer là-dessus déjà Oui Déjà Déjà Je peux déjà pas te suivre en ligne droite Et ça change quand même la voiture non ? Oh 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 bien rattrapé Oui Bien rattrapé T'as même mes clignotants Magnifique Ah bon ? Oui Là il marche encore là ? Ah oui oui Comment on enlève les clignotants ? Là c'est bon y'a plus ? Euh t'as mis l'autre Ah Là c'est bon je l'ai éteint ? Là t'as remis à droite Et là ? Là c'est bon D'accord c'est bon Je l'ai clignotant j'ai détruit Ah l'arrière veut quand même vraiment beaucoup se barrer Ah bah là Au revoir Julien Au revoir Au revoir J'ai l'impression d'être Kevin McBusen J'ai l'impression d'être Kevin McBusen Avec Lewis Hamilton Est-ce que ça passe à fond ? Ah oui tu m'as mis la ligne droite là quand même Je vais jamais freiner Je vais jamais freiner Si je vais freiner un peu tôt même Ah celui-là il est dur Celui-là il est dur Ah l'alala Mais... Ah Ouais Attends T'as réussi à passer à fond sans couper ? Le Ray Dion ? Ouais Non J'ai pas osé Ouf Ouais mais l'arrière a fait pareil Ouais je suis juste derrière toi Ça va Julien ? Ah au revoir Ok Je vous écrirai Oui Oh la mais Julien Ah je t'ai suivi en plus Quelle patate Oh F1 ça doit tellement être dans le spa Ah c'est fou hein C'est un kiff total Ce qui est terrible c'est l'impossibilité de décrire de l'extérieur Même si on essaye de faire les meilleurs commentaires possibles On pourra jamais décrire ce que vous ressentez quoi Non non les virages rapides, les enchaînements Ah le virage maldonado Hop là Les batailles qu'on peut faire aussi à Spa Parce que là avec les nouvelles voitures je pense que ça va être excellent Ah ouais Le secteur 1, le secteur 3 Ouais t'as déjà réfléchi un peu aux circuits qui vont sans doute le plus te plaire avec ces nouvelles voitures Bah c'est clair que ça va être une bonne question mais par exemple un circuit comme Jeddah qui était quand même difficile à doubler avant Bah c'est devenu le circuit le plus facile à doubler maintenant C'est pas normal Un circuit comme Spa je pense que ça va devenir des batailles monstres jusqu'à la fin quoi Donc euh non je pense Red Bull Ring Red Bull Ring ça va être aussi non-stop le dépassement Oh j'ai perdu Julien Oui il s'est perdu tout seul Non parce que j'avais quelqu'un, un commissaire que je connaissais en bord de ville Ah Donc je me suis arrêté pour leur dire bonjour Parce que c'est C'est des mecs super sympas et je m'arrête toujours à cet endroit là Pour leur dire bonjour D'accord Ah oui mais ça c'est pas très légal quand même hein Track limite il y a plus de track limite je crois cette année non c'est fini Ah bon ça existe plus ça ? Non non il a dit le nouveau directeur de course plus de track limite vous faites ce que vous voulez D'accord ok bon bah merci C'est non limite D'une course à l'autre même pour les gens qui nous regardent c'était compliqué de comprendre quelque chose quoi Pour nous c'était déjà compliqué à l'intérieur alors je pense que c'était juste difficile pour suivre tout simplement Donc non c'est bien C'est bien que ce soit devenu comme ça Je me prends combien en VMAX ? 280 C'est bien Non mais je pense que tu as les rapports trop courts Ah oui c'est ça Et tu vois le vent de dos là toute la première section c'est difficile Ah mais ça joue vraiment alors ? Ah oui oui Et les fins de cette année j'entendais Lendo Norris qui disaient Elles sont encore très sensibles au vent cette année tu confirmes ? Oui je confirme ouais Ça avec n'importe quelle règle ce sera toujours le cas hein Ouais Il s'arrête des voitures aéros Ah oui hein Ah bah t'es sorti où Julien ? Bah je t'attendais parce que t'étais loin Ah bon d'accord Bon je t'attends pas du coup Oh non attends moi ! Ah non vas-y 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 Je vais te rattraper Bah tu vas me rattraper dans le secteur 3 quand même Oui 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 secteur 3 je vais tout mettre en purple Allez Bon avant là je mets tout en catastrophe mais Je vais rester en 4 c'est souple Ohlalala mais bon c'est bien fait hein mine de rien mais c'est trop bien fait en fait parce que du coup je l'astroturf Oui oui bah la stroturf il glisse Ah bah oui ils l'ont pas raté la stroturf Ils l'ont pas raté Et moi je l'ai pas raté non plus C'est quand même fou le niveau de détail sur la piste parce que quand on fait le track walk et que je regarde et que je compare C'est quand même euh bah les lasers scannées cette piste hein les bosses et tout c'est tout au même endroit Ouais c'est impressionnant Ouais On t'imagine ah c'est le vieux con qui parle hein les jeux qu'on avait nous dans notre enfance et ce qu'on a aujourd'hui c'est délire Bah il y a une sacrée évolution La puissance des consoles, le détail des jeux c'est monumental J'ai tourné des phrases te concernant cet après-midi euh ce matin Bah oui Esteban Ocon Esteban Ocon Champion du monde Champion du monde Bah oui je suis obligé de tourner toutes les séquences possibles C'est excellent Ouais Bon bah j'ai enregistré des nouveaux noms de... J'espère J'ai enregistré des nouveaux noms de joueurs parce que j'enregistre plein de noms de joueurs chaque année Il y en a des rigolos C'était lequel le plus rigolo ? Euh le cow-boy c'était pas mal Le cow-boy ? Bien bien Ouais donc vous pourrez jouer avec le cow-boy cette année dans F1 2022 D'accord Euh ouais il y avait ça, il y avait quoi d'autre ? Je sais pas mais euh... Bon il y a des petites nouveautés sympas vous Ok Mais euh... mais ouais Ah non mais Julien mais... Le vando, le vando Julien Ah l'intellectu... oh non c'est pas le vando c'est... Non c'est que t'es arrivé à 290 c'est que c'était à 50 mètres C'est quoi ? Le courant d'air il est entre mes deux oreilles c'est ça le problème C'est ça le problème C'est bien passé là ? Ah non on l'a deux en sortie non ? Bah non 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 Moi je te vois en fait j'ai un retour sur toi Je viens de le trouver Ouais 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 je vois je vois Il y a une piste de rally cross à Spa ? Oui Ah c'est ça que tu cherchais en fait là On a eu aller au pied du Redillon On a eu une des plus belles courses de rally cross en championnat du monde de l'histoire Ah c'est vrai ? Ah c'était incroyable J'ai vu que le WRC était passé au Redillon Je savais pas qu'il y avait... Oui Ils ont emprunté le morceau de piste rally cross Ah excellent ! Mais les courses... Alors je ne peux que t'inviter à aller sur internet et retrouver les highlights Je vais regarder On en parlait de rally cross world en Belgique C'était époustouflant Bon super ! J'aurais adoré des jumps splendides Porte contre porte Les mecs rebondissaient côte à côte en l'air L'un contre l'autre c'était exceptionnel Et quand est-ce que tu nous fais une manche de world rally cross ? Bah écoute j'appelle à la communauté à se cotiser Pour me payer une course de world rx Qui coûterait très cher Ah oui Un jour peut-être On ne sait pas Déjà je vais faire du championnat de France cette année Ça va être bien Très bien Je vais retrouver ma belle 208 WRX Du DR ACI Et ça va être sympa Il y a de quoi s'amuser déjà Oh la la ! Tellement Tellement, tellement C'est fabuleux ces autos C'est ce que je dis toujours Quand t'es un gentleman driver comme moi Et que tu n'es pas pilote Accéder à des voitures de ce niveau là C'est déjà le fou Oh oui 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 Non mais bon J'ai tenté de rester soudé Mais ça l'a pas fait Ça l'a pas fait On est content que ce soit dans le jeu là Voilà c'est bien C'est exactement ça Non oui je disais C'est des voitures Moi je peux pas toucher un truc en plus électrique Mais à mon niveau je peux En vrai dans la réalité je peux pas jouer avec autre chose que ça quoi Bah non Au dessus après c'est des voitures avec de l'aéro et tout Et là Là faut commencer à savoir conduire Julien tu vas te taire Tu vas te concentrer Parce que là tu fais mais n'importe quoi C'est pas facile de parler de rouler hein Julien Non 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 C'est pour ça que tu vois j'ai choisi comme métier que de parler Toi tu prends pas beaucoup la parole quand tu roules tu écoutes ce qu'on te dit mais est-ce que tu demandes Ouais je parle très peu Ouais je parle très peu moi dans la radio je reste concentré J'écoute ou je dis ok compris ou s'il y a vraiment un besoin de le faire je le prendrais mais euh Qu'est-ce que tu pourrais être amené à demander concrètement ? Bah les infos par exemple de vitesse de la voiture de devant ou la voiture de derrière Où est-ce que je peux mettre un freine un petit peu plus tard ou accélérer plus tôt Où est-ce que je peux gagner du temps Tu sais que c'est une chose que je vais demander Ouais ouais vas-y oui oui excuse moi Et euh Et puis après bah on a un peu des codes pour la stratégie pour savoir si on reste un peu sur la même chose Ouais bien sûr Donc euh non ça c'est euh ça c'est les choses importantes Après si je vois qu'il y a un incident ou peut-être un safety car ou quoi je le dis avant que les galvois Ouais Comme ça ils ont le temps de se préparer Et puis voilà ça s'arrête là Bon un de ces cas tu vas faire que Et tu disais Julien ? Bah non mais je disais qu'il allait falloir que tu viennes faire un Ocon Inside Parce que euh Avec plaisir On a fait un Gasly Inside c'était très sympa Ouais Et je pense qu'il faut qu'on se fasse un Ocon Inside Et c'est vrai que Pierre nous disait qu'à la radio ce qu'il demandait Il disait GPS GPS Ah oui c'est ça Et ça voulait dire effectivement Donnez moi les infos de Donnez moi les infos de Des comparaisons avec d'autres pilotes Où est-ce que j'en lâche Où est-ce qu'il faut en gagner Tel ou tel virage Enfin c'est super intéressant Donc Je pense que Estéban tu ne vas pas y couper Tu vas venir faire un Ocon Inside Avec plaisir, merci de m'inviter Julien Bah ce sera avec un grand grand plaisir Et oui les amis On prévoit évidemment de faire cette émission Avec des pilotes francophones Parce que c'est quand même un peu plus simple Mais on ne s'interdit absolument pas de le faire Avec des pilotes parlant une autre langue Et 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 ça peut être très intéressant quoi Puisqu'on a déjà posé la question Ils se refusent de rien Oh il se décale Oh il fait le serpent Oh la 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 Y'a pas loin ça monsieur Toi t'as les mêmes pneus que moi ? Non je suis en dur moi Oh j'ai honte Non je suis en dur T'es sûr que je suis en temps moi ? Ah ouais il y a marqué CRT tu m'as dit Oui oui il y a marqué CRT Bah alors c'est bon Ah mince Oh la la Oh c'est revenu C'est revenu C'est revenu On aurait dit Esteban Ocon dans le TD ce week-end Ah ouais C'est clair T'as senti tôt qu'elle décrochait ? Ah non Non J'ai senti beaucoup trop tard pour Pour En fait elle a décroché au milieu du virage Et du coup ça m'a écarté sur le vibreur Et ça c'était pas prévu Je pensais sortir à la limite du vibreur quoi Mais pas que ça me décale comme ça Trop tard qu'on peut pas prévoir que la voiture va faire ça au milieu du virage Et c'est ça qui a été chaud quoi Ouais Tu sais qu'ils ont mis un bac à gravier à l'épingle de la source ? J'ai vu des photos Il paraît qu'ils ont J'ai pas vu de photos mais j'ai lu qu'ils aient mis un bac à gravier Il y a beaucoup plus de gravier qu'avant ouais Ouais c'est ça Mais il y a aussi de la terre un peu tout le long Avec du dégagement maintenant tout le long de la ligne droite de la descente avant le raidillon Ah oui Ouais c'est clair Ah les gens réclament un tour parfait d'Esteban Ocon Alors moi je vous propose Allez c'est parti Je fais un tour Moi je me garde gentiment Et je regarde ton tour Voilà Les amis c'est cadeau Esteban Ocon vous fait un tour Pas parfait mais Un beau tour Un beau tour Je vais le mettre dans le bac Voilà Frein à main Hop voilà Déjà elle a même pas décroché toi Elle est à la limite quand même hein Dans la courbe Estéban Ocon dans la chicane des combes La descente Ah ça j'aime bien ça Julien C'est parti C'est parti C'est parti Ça c'est parti C'est parti Oh, le petit short shift. Et les amis, il est en train de nous régaler là. J'essaye, j'essaye. GTMandy, il envoie Esteban. Bah carrément. Ah, c'est de la trajectoire tendue, ça les amis. Oh là là, c'est beau. 2, 17, 193, la pole position ! Ouais ! Ah, les gens sont scotchés. Quelqu'un a dit aberrant son niveau. Oui, génial le tour. Bah voilà. Bravo, bravo. Là je suis épaté. Ah oui, qu'est-ce qu'on a comme circuit légendaire ici ? Bah déjà ce passe en état. Est-ce qu'on a la Nordschleife ? On a la Nordschleife ? Bon, moi je propose que pour terminer on fasse un tour de la Nordschleife. Attends, la Nordschleife, alors là ça va être difficile. Ah ouais ? Mais je te prépare, oui. Parce que les boss sont répliqués parfaitement aussi. Allez ! Et les boss ça manque pas. Ouais mais moi je sens que je vais y arriver. Allez c'est parti, on va faire ça. Ah les amis, il nous a pas régalé là un peu. Et je voudrais voir du GG un peu dans le chat là les amis, s'il vous plaît. Parce que ouais, il y a du magnifique. Merci, c'est gentil. Ah ouais, non mais voilà. Merci beaucoup. Voilà, oui voilà, sortez moi les GG un peu là dans le chat. Merci les amis. Un régal, nous dit Mickaël. Incroyable le talent, nous dit lécheur de quoi ? J'ai pas vu, incroyable. Il y a des pseudos aussi qui sont incroyables. Masterclass nous dit Fario. Bah ouais, les Normands ont du talent. Mais on le sait ça. Bon les Bretons plus normalement mais... Oh, ils font des bonnes crêpes. Très bonnes crêpes. Merci, voilà. On en est réduit à des faiseurs de crêpes. Mais non. Ah c'est beau. On l'a pas raconté ça mais j'ai eu... Quoi ? Qu'est-ce qu'on a pas raconté ? Le moment peut-être le plus difficile que j'ai jamais eu dans un sport. Quoi ? Et c'était avec François Gabart. Ah oulala, qu'est-ce que je t'ai fait faire ? Quel exercice difficile. Ah ouais, j'étais pas dans ma zone de confort là. Un jour, je décide de faire un documentaire pour Canal+, croisant deux univers. L'AF1 et la voile de compétition. Oui. Et je dis à Esteban... Pour préciser, la voile de compétition. Ouais, de très très haut niveau. Et je dis à Esteban, voilà, je fais un documentaire machin, je voudrais t'emmener sur un multicoque, un trimaran avec François Gabart. Il dit écoute, c'est pas un univers que je connais mais Julien, je te fais confiance. Tu m'as dit ça, c'est vrai. Il dit, si tu penses que c'est sympa à faire. J'ai dit, c'est extraordinaire à faire. Oui, c'était extraordinaire. Esteban, 1m86 dans un bateau fait pour un mec d'un mètre moins de 60... Ouais, je sais pas. François, il fait 1m75. Ouais, 70. Ouais, ouais. Entre 60... Ouais, 1m70. Mon pauvre, il s'était plié en deux dans le bateau, comme ça dans le bateau. Mais c'était pas ça le problème. C'était que François, il voulait que ça pousse. Mais on a poussé. On a pris 45 nœuds. Oui, non mais c'était jour de tempête. C'est-à-dire que le bateau, il monte 3m comme ça, il redescendait. Et là, je me suis dit, ah ouais non, ça va pas, il faut que je sorte. Et je me prenais les vagues dans la tête comme ça, plaf, plaf. Vraiment un grand respect pour ces grands... C'est même pas des sportifs, c'est des tueurs. C'est de la folie. Et puis eux, à l'inverse, entre guillemets, du sport auto, c'est que même s'ils veulent mettre le frein ou ralentir, ils ne peuvent pas. Ça ne s'arrête pas. Et puis, tu ne peux pas décider de descendre. À la limite, tu te fais peur dans une voiture. Tu la rentres au stand, tu descends, tu arrêtes, tu dis, c'est pas pour moi. Ils ne peuvent pas faire demi-tourci, mais s'arrêter et dire, non mais là, je suis crevé, j'en ai marre, j'arrête. Non, une fois que tu es au milieu de l'océan, tu ne t'arrêtes pas. C'est pas possible. Ah oui, on avait passé un grand moment. On avait passé un grand moment. Ah, c'est un grand moment. Mais fou le crêpe avant, on avait mangé crêpes. Mais toi, toi, tu avais mangé. Non mais toi, tu avais mangé deux crêpes énormes avant au port. Oui. Je me suis dit, elles vont repasser dans l'autre sens les crêpes dans pas longtemps. Et tu m'avais dit, non mais ça va et tout, ça va aller, t'inquiète, tu peux bien manger. J'allais pas t'inquiéter pour rien. Et tu te souviens que quand on est allé rejoindre le trimaran avec le Zodiac en mer, on a essayé de le suivre à pleine vitesse sur le Zodiac. Il nous fumait. Il se barrait. Lui, il était juste à la voile. Et nous, Mach 12 avec le Zodiac, on n'arrivait pas à suivre. Et là, on s'est dit, dans quoi on se lance. Mais c'était génial. Où est ce documentaire ? Nous demande Randy. Il est sur MyCanal. Il est sur MyCanal. Ça s'appelle Haute Vitesse. Et c'est un documentaire sport reporter que vous pouvez retrouver sur MyCanal. Voilà. Ah oui, donc c'était une aventure incroyable. C'était top. Et après, on en est... Merci de nous faire vivre ça. Ah bah, c'était avec un grand, grand plaisir. Un grand plaisir. Après, on s'est retrouvés à fond Romeux à s'entraîner chez 321 Perform. Exactement. Et là, notre ami François, il a vu ce que c'était qu'un entraînement de pilote. C'est vrai. C'était pas de la gnognote. Ouais, mais il était balèze quand même dans tout. Il était complet. Il était extrêmement complet. Il m'a surpris sur beaucoup, beaucoup de points. C'était quand même... Nos amis Modo viennent de vous mettre le lien vers Canal Plus Sport. Et le documentaire haute vitesse entre Esteban Ocon et François Gabart. Alors, on touche à rien. On garde la même auto ? On garde la même auto. Si tu veux peut-être descendre un peu les chevaux, c'est peut-être mieux, non ? Non, 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 non. Tu restes à 800 ? Ouais, je reste à 800. Allez, je te suis. Moi, en dessous de 800 chevaux, ça m'intéresse pas. D'accord, d'accord. Pas de problème. Allez, alors, ce circuit, honnêtement, sa forme, je la connais par cœur. Mais maintenant, avec cette auto... Ok. Mais la forme, je la connais. Parce que j'ai... Alors, pour le coup, ce circuit, je l'ai vraiment limé. Mais... En réel ? Alors, les deux. Les deux. J'y ai laissé un... Ouah ! J'y ai laissé un Nissan Juke Nismo. Oh ! Dans le rail ? Non, pas dans le rail, mais j'ai fait le moteur. Ah oui, d'accord, ok. En boîte mécan ? Non, en boîte manuelle. En boîte auto. Et ils aiment pas du tout le pied gauche sur le frein et avec du gaz en même temps. Et le moteur, il a pas... D'accord. Ok. Voilà. Je salue mes amis de chez le Nissan. Et je m'excuse encore au prévu. Non, mais on a pas cassé le moteur, mais on l'a mis en sécurité. Et il a fallu finir le tour au ralenti. On est... Je l'ai fait une fois avec Nelson Piquet au volant, à l'époque de Renault. Et il se servait du GPS parce qu'il ne connaissait pas la piste. Ah oui, d'accord. Donc il a mis le GPS. Ah oui, non, tu connais pas là, c'est un sacré... Sacré morceau. C'est un truc de fou ce truc. En vrai, ce circuit, je souhaite à... à tous nos viewers d'avoir un jour la chance d'y aller. Donc vous savez, certains le savent, d'autres le savent pas. Mais vous pouvez vous acheter un ticket et vous rentrez sur le circuit. Vous pouvez faire un tour. Vous payez pour un tour, deux tours, trois tours. Et il y a une barrière. Et vous passez donc vous retrouver en piste avec des champions du monde du village, des champions du monde de Formule 1, des mecs en moto. Tu te dis, mais c'est même pas possible. Ils sont fous. Enfin, tu te retrouves avec un monde là-dedans. Ah oui, j'étais trop large. Mais c'est chaud. Ça revient. Ah, celui-là, il referme. Ah oui. Mais alors, allez un jour, si vous avez l'occasion d'être dans le secteur du Nürburgring, allez faire au moins un tour du Grand Nürburgring. Vous ne regretterez pas. Je ne sais pas combien coûte le tour. Mais honnêtement, je ne sais pas, c'est peut-être 20 balles ou 30 balles. Mais faites-le une fois dans votre vie pour pouvoir dire, j'ai fait, mais pourquoi j'enlève deux rapports mais en trois aussi. Mais faites attention. Parce que les barrières, après, si vous les touchez, en plus d'avoir abîmé votre voiture, il faut payer aussi les barrières. Il vous donne les tarifs. Tous les gens qui n'ont pas été sur la piste aussi pendant ce temps-là. Ouais, ouais, ouais. C'est à vos risques et périls. En fait, tu payes au mètre de rail que tu endommages en fait. C'est ça. Ça peut vite coûter cher. Ah ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, moi, la première fois que j'ai roulé là-bas, donc c'était en 2020. Je le connais par cœur sur l'endourissement, le circuit. Ouais. Mais je n'avais jamais fait en vrai. Et en fait, c'était gras mouillé. Et je ne savais pas que le grip était si faible, en fait, sur la piste quand il pleuvait. Et on s'est fait une frayeur, moi et Daniel, à l'époque. Ah ouais ? Premier virage, on est parti. On a failli mettre les deux voitures dans le rail en fait. Direct. En portant. Ah bah non, c'était moins drôle là. Ah oui, ça n'aurait pas été drôle. Ce virage, il est traite le gauche là. Ah, ici. Celui-là, il est excellent. Là, t'as un trottoir. Là, c'est un trottoir à gauche. Je perds. Je perds. Qu'est-ce que t'en penses du coup de comment aller modéliser la piste ? Ah bah, c'est ça en fait. C'est complètement ça. Elle est incroyable. Ouais. Attends, je fais ma marche arrière comme un papy. Hop. Voilà. Je salue tous les papys qui nous regardent. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça en fait. C'est époustouflant. Qu'est-ce que c'est ? Elle a bien évolué entre GT Sport et GT 7. Là, ils ont fait pas mal de changements sur les vibreurs. Ils sont plus haut par exemple. Ah bah, Gérard, attends. Je dis bonjour à Gérard. Comment tu vas mon lapin ? Bah alors ? Non, c'est pas Gérard, c'est Gérard. C'est Gérard. Gérard, absolument. On est en Allemagne. Guten hart, Gérard. Guten hart. Schlaffen sie gut, trammen sie soos. C'est tout ce que je t'ai dit en allemand. C'est... voilà. Les germanophones auront reconnu mon accent extrêmement pointu. Et là, on arrive dans la zone... Moi, je me suis fait un peu peur des fois sur ce circuit. J'en ai fait plus des fois les tours. Ouais, il est terrifiant, mais... Les enchaînements, tu te dis... C'est quand même... C'est quand même un pur plaisir à rouler, un pur kiff. Ah, c'est fou. C'est fou. Le carousel, c'est un bonheur. Enfin, on va y passer ? Là, on arrive ? Bah, on y arrive. Non, pas longtemps. Il y a un gauche, un droite, une épingle à droite. Enfin, un petit... Et Julien, par contre, faut pas taper les murs à tous les virages. Ah, c'est ça ! Mais personne me dit aussi. Moi, si on me dit pas, je sais pas. Ah d'accord. Faut pas taper. Là, t'as un droite et après, t'arrives sur le carousel. C'est ça. Oh là là, Julien. Ah, mais c'est... Mais c'est Gerhardt ! Son frère ! C'est Gerhardt Junior ! Gerhardt Junior ! Allez, on va le passer. Et que dans la voiture, ça fait vraiment... Oh, bah tiens ! Allez, allez là ! Bam ! Tiens, nickel ! Merci de m'avoir remis droit. Voilà. Et maintenant, we keep the position. We keep the position. Ok, ok. Pas de problème. Alors, ça, c'est la partie un peu chiante. Ça, je l'ai fait en vrai. J'ai coupé dans l'herbe une fois ici. Je me suis fait surprendre. Ah, mais c'est la meilleure partie du circuit. Moi, je trouve que dans l'herbe, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Là, elle est excellente. Là, la descente, là, il y a plein de gens qui te regardent en plus en bas. Oui. Pas ici. Un peu après. Là, t'as un à droite. Et après, dans la descente, pourquoi l'arrière se barre comme ça ? Et là, à gauche, il y a plein de gens qui te regardent. Ici. Oh, oui, j'ai vu, j'ai vu. Là, ici, voilà. Là où il y a les camping-cars, il y a vraiment des caravanes et des camping-cars. Des camping-cars, oui. Mais absolument. Et là, les gens, ils attendent que tu te plantes à cet endroit-là. Oui, parce que tout le monde se plante à cet endroit-là. Parce que le virage, il referme, en fait. C'est ça. Moi, je me suis pas planté là. Non, mais ST, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que je calme l'arrière, là, parce que ça va pas. Bah, t'as un peu 800 chevaux, Julien. Oui, oui. Sur les freins, il vient trop vite. Elle devrait tenir, justement. J'ai des bons pneus. J'ai décollé. Ah oui. Oh, bah là aussi. J'ai décollé. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'étais pas trop loin derrière. Non, tout ça, c'est à fond, normalement. Ouais, ouais. Ouais, c'est à fond. Ouais, c'est à fond. Ok. Je suis 4 240. Ouais, ça va. C'est très raisonnable. Et ça, il faut dire, c'est une route, quoi. C'est une autobahn, quoi. Ouais, c'est ça. Ouiiii. Mini carousel. Oui. Ah, bah voilà, t'es ta queue. En fait, je pense que je touche au milieu. Ah. Avec cette voiture. Et toi, tu l'avais baissé aussi, à l'arrière ? Oui. Moi, j'ai fait ce que tu voulais faire. Bon, bah, pour cette piste-là, c'est peut-être pas la meilleure option. Ah oui, je... Ah bah oui, je viens de le... Je viens de le vivre, j'ai compris. Tu l'as compris ? Voilà. Ce que tu voulais dire ? Le porpoising. Voilà. Dans le carousel. Le vibreur du virage 10 de Jeddah, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, là, heureusement, à petite vitesse, mais... Ah oui. Je vais prendre de l'élan tout de suite, parce que tu vas me rattraper, sinon. C'est bon. Trop tard. Ah oui, là... Là, il y a moyen qu'il soit devant moi, là. Ah, si il n'y a pas moyen, c'est gelé. Non, mais en fait, elle est très courte, ta boîte. Regarde, t'es à fond, là, déjà. Oui ! Je vais pas y arriver. Allez ! Oui, mais il y a moyen que je t'en dévoile à la fin. Je choche pas de la spi. Ah non, ça me suffira pas. Non, parce que moi aussi, j'ai la même boîte, en fait. Oh, les étincelles, les joues, c'est beau. Oh, très tôt sur les freins, là, Julien. Il est juste là, c'est pas possible. Ah non, mais Julien ! Malheur ! Ah là 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 ! Je fais le premier secteur et je te reprends après. Fais, 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 fais. Ah, trop large. Tu sais que sur Gran Turismo, j'ai longtemps joué là-dessus. Tu aussi. Ah, c'est comme ça que je l'ai appris, parce qu'avec un pote, on s'était fait un défi avec une Honda S2000 sur ce circuit sur Gran Turismo. Mais je te parle de ça il y a du temps. C'est vrai ? Ouais. Et je l'avais battu pour une toute petite, je sais pas, même pas une seconde. Et pareil, on s'était mis un défi. J'ai un tour complet ? Ouais. Ouais. Et c'était en 35 à l'époque où je sais plus combien. Ouais. Sur la S2000. Et pareil, on s'était mis des petits lots. Et lui à l'époque, moi j'étais jeune, je ne vais même pas être encore journaliste, je vais être assistant. Et on s'était mis, et lui il était journaliste essayeur. Et je lui ai dit, si je gagne, tu me prêtes une voiture de test. Et il m'avait prêté une Subaru Impreza WRX. Ah super ! Pendant une journée. Le top ! Ah bah ouais, ça m'avait eu le coup d'avoir... Mais ça m'avait permis d'apprendre le circuit. D'accord. Et tu connais le nom des virages ? Non. Ah ok. Je crois qu'il y a 73 virages officiels. Ouais. Mais après les courbes et tout, ça monte à plus de 150 ou 160. Ouais c'est ça ouais. Les virages répertoriés, il y en a 73. Ouais parce qu'il y a en fait des petites courbes en ligne droite là. Voilà, c'est ça. Il fait 21 kilomètres et quelques. D'ailleurs, on a fait 8'13. Ce qui n'est pas très rapide. Non, c'est l'heure. Il faut savoir que le record de traction, c'est 7'40. Et c'est pas la Mégane RS, Kassa ? Si, c'est la Trophy R, ouais. Ah ouais, c'est ça ouais. C'est la Trophy R avec Laurent Hurgon. Ah c'est Laurent qui a le record ? Ouais, c'est lui qui a le record. Énorme, énorme. J'ai beaucoup abusé. Oui. Je fais coucou au public. Bonjour. Bonjour messieurs-dames. Non, c'est comment on dit ? Guten Tag. Guten Tag, c'est le soir, non ? Avant ? Ouais. Guten Morgen, c'est le matin ? Guten Morgen, c'est le matin. Guten Abend, c'est quoi ? Tchous ? Non, Tchous ? C'est salut, Tchous ? Au revoir, non ? Tchous, c'est salut, non ? Ah, je sais pas. Vigate, c'est... Comment ça va ? Oui. Oh, mais Julien, mais... Oh là là. Oh là là, Julien. Oh là là. Oh, Jean-Michel, catastrophe. Oh là là. Guten Tag, c'est bonjour. Tchous, c'est au revoir. Allo ? Bah oui, allo, bien sûr. Ah bah oui, oui, oui. C'est comme le groupe Ozone. Allo ? Salut. À l'ancienne ? À l'ancienne, bien sûr. Si on le faisait en F1, il faudrait 14 tours pour faire la distance du Grand Prix. Toi, t'arrives à la rattraper, moi pas. Voilà. C'est ce qui nous sépare du permis de conduire et de la super licence. Mais tu sais que, normalement, il faut... Je sais plus c'est quoi exactement la règle, mais il faut 70 heures de roulage sur le Nürburgring, je crois, avec un instructeur, etc. Pour ? Pour pouvoir, après, rouler en GT3 dessus. Enfin, il y a un certain nombre d'heures. Ah ouais. C'est pas une logique, en fait. Ouais. Mais du coup, nous, on est directement là-dessus. Alors que... Alors qu'on n'a pas fait la formation, même si c'est dans le jeu. Ah bah c'est ça le problème. C'est pas facile hein. C'est pas prudent. Là, on leur doit déjà un pognon fou sur les barrières. Sur les rails. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il arrive encore plus vite, Julien. Pour voir. Vous avez oublié ce que ce virus est confirmé ? Oui, j'avais oublié. Oui, 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 oui. Hallo, wie geht's ? Salut ! vous visez michael schumacher alors je vais lâcher le volant carrément bon bah là je crois que là je crois que l'on aussi nous vire tous les deux voilà là c'est pas très bon là mais mais moi je vais l'appeler laurent je vais lui dire que c'est de ta faute assez avant d'accord ok je vais appeler laurent pour voir voir s'il est bon bah oui pourquoi pas je vais te dénoncer ah non ah non ah non ah non le maintenant que des bonnes choses sur moi tout que des banques mais il le sait il faut pas appeler en conduisant oui non non ça jamais on est bien sûr un juge mais prenez pas exemple sur julien je conduis d'une main là il va jamais décrocher c'est qu'il est 22 heures quand même 22 heures j'espère qu'il regarde notre live peut-être ah bah non je vais lui laisser un message laurent aussi laurent c'était julien écoute je suis en pleine soirée twitch avec un de deux pilotes le france le français et il est trop vite pour moi il va trop vite donc j'aimerais que tu passes des team order pour qu'il aille moins vite parce que là il va beaucoup trop vite il va encore marquer des points et moi j'arrive pas à suivre donc si tu peux passer des consignes parce que c'est quand même toi le chef donc n'hésite pas à nous rappeler on est encore là quelques minutes si tu as envie allez salut laurent bon bah le message est passé consigne non mais parce qu'après moi je voilà et puis après voilà donc moi après pour qui je passe est d'ailleurs j'ai une question la super licence il vous donne une petite carte où c'est juste comme ça alors c'est assez décevant parce que c'est en fait c'est déjà super bien sûr d'avoir ah bah oui dans la super licence oui non d'avoir une licence a mais c'est une licence a en fait à la base pour pouvoir obtenir la super licence donc celle que j'ai dans mon portefeuille c'est la licence a pas ce qu'on fait à et quand on voit le prix qu'il faut payer ont fait à l'international à l'international à elle coûte déjà cher mais pas oui et oui on rappelle à tous que des pour pouvoir piloter en formule 1 vous faut une super licence il faut avoir justifié notamment d'un certain kilométrage au volant d'une f1 mais qu'elle a un prix cette super licence et qu'elle n'est pas donnée pour les pilotes ça coûte cher ça coûte cher c'est clair c'est un beau papier c'est très qualitatif le pas oui ah bah oui j'espère que c'est du papyrus c'est à l'encre de chine et tout et papier ça c'est vrai que c'est une portion ultra rapide qu'est ce que c'est julien je suis en fuel saving depuis un demi-tour oh ça va ça va humiliation mais non c'est pas une humiliation mais c'est que moi si attention au caroussin ah ouais non mais là je fais des travaux là c'était là c'était violent heureusement qu'on a pas mis les dégâts là parce que là je suis pas ce qu'il faut le prendre ce nom moi je le prends à l'extérieur bah ouais parce qu'on est trop bas ah tu veux me doubler en ligne droite non je te donne un petit coup de main ok je vais essayer de bien ressortir du coup ouf t'as pris de vivre là ouais par contre tu vas quand même me doubler je pense il n'y a pas grand chose c'était rupteur en fait depuis tout à l'heure ah je t'aide merci moi je peine dans la montée je n'arrive pas à me rapprocher autant qu'on a 280 quand même oui il faut freiner un moment je veux dire ah t'as réussi à la passer quand même bravo j'avais prévu que tu allais mettre un petit coup ah je suis tellement prévisible comme garçon non ah laurent aussi rappelle ah j'espère qu'il a écouté le message alors on écoute allo salut laurent salut je t'ai pas rêvé écoute j'ai tu as tu écouté mon message ah bon ça va ah ça y est fais attention esthéban les consignes arrivent mais il va trop vite vous l'avez trop bien formé lift and coast esthéban lift and coast ah bah ouais sinon tu vas pas aller au bout il va pas aller au bout bon écoute merci voilà bah oui mais alors attends que je repasse devant du coup parce que si on fait ça maintenant c'est pas bon pour moi ah ouais c'est ça qui m'inquiète le plus c'est qu'il va falloir que je fasse ce travail bon écoute on est exactement exactement bon juste pour te dire qu'on est sur des magnifiques alpines c'est quoi c'est la 110 c'était la 110 première édition tout à l'heure mais là on est en rs01 et on est en rs01 là on est repassé sur la rs01 mais voilà bon donc voilà écoute on fait une petite soirée découverte grand tourismo et ça nous a permis de parler de formule 1 avec esthéban et voilà le chat te passe le bonsoir d'ailleurs tout le monde te passe le bonsoir sur le chat de notre live twitch voilà ah bah tu vas être obligé de m'enjoindre bah oui et puis n'oublie pas qu'on a de la préparation laurent à faire donc il va falloir que on travaille parfait 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 je te remercie de nous avoir rappelé ouais bonne préparation de l'australie parce que je sais qu'il ya plein de travail pour être encore au rendez vous comme vous l'avez été sur les deux premières donc voilà absolument bon bah écoute super je te confirme que ton pilote est prêt ouais ouais j'en doute pas être un seconde il est prêt ouais c'est ça born ready born ready absolument bon c'est adorable de nous avoir rappelé en direct en tout cas laurent c'est super gentil à très vite salut laurent ciao ciao il est sympa laurent super de nous avoir rappelé à cette heure là parce que laurent il fait des journées faut savoir c'est un truc de fou ah bah c'est en fait parce qu'il s'occupe aussi de la marque alpine il est le patron de la marque alpine de la marque alpine mais en fait il est complètement avec nous quasiment à tous les grands prix ouais et quand ils rentrent le lundi matin il est dans tous les meetings de la marque et c'est de la folie il est ouais il a des journées et c'est vraiment incroyable il s'arrête jamais pardon ah je voyais ma voiture moins large que ça C'est des métiers passion mais c'est des métiers prenants donc bon allez à la fin de ce tour on va garer les autres parce que la marche là après toi déjà faut que je t'envoie de coucher si t'es pas en forme je vais avoir ton patron sur le je vais m'entraîner demain bah attends mais toi t'as un métier nous on est des petits rigolos mais mais toi t'as un métier toi aussi je viens pas un sacré métier quand même facile il est formidable ce métier et tu le fais à merveille non ce jour tu me diras combien je te dois je rappelle à nos amis que vous étiez 1.600.000 dimanche à suivre les aventures d'Esteban et ses petits camarades et donc on est très heureux c'est notre deuxième record historique d'audience sur canal plus pour la f1 merci à toutes celles et tous ceux qui ont suivi ce grand prix avec nous sur canal et et on a hâte de se retrouver pour la suite alors là on rentre dans la partie un peu chaude là j'essaie de finir le tour proprement tu as raison finis sur un bon Ah mais j'ai trop sur l'arrière t'es à moins 3 toi ouais moins 3 j'étais à plus 2 ça fait ça ne calme pas l'arrière ah ça va être un petit peu normalement ah ouais non mais c'est moi qui suis qui suis pas bon hop mais ça on le savait on baisse la tête dans une droite hein on baisse la tête oui bien sûr moi je suis un pilote de ligne droite c'est vrai je suis en amélioration de 40 secondes Julien ah ouais c'est raisonnable ahah un peu tard t'imagines t'emmènes la rs01 en vrai là bas ça serait un truc de fou toi tu dois quand même pas aimer de passager de voitures moi passager non honnêtement j'ai du mal j'ai pas mal d'amis pilotes qui m'emmènent de temps en temps mais en plus ouais puis je me souviens de me souviens que sébastien l'hub il dit ça un jour une interview il dit j'ai pas trop de problème à être passager mais le problème c'est que si je tombe sur des gens qui veulent m'impressionner alors que c'est ridicule parce que avant d'impressionner l'hub tu peux te lever de bonheur et donc il dit voilà moi ce que je crains toujours c'est qu'un mec veuille m'impressionner au volant et alors que moi j'ai juste envie qu'on m'emmène tranquille d'un point à un point b et voilà et c'est vrai que ça peut être le risque moi j'ai amélioré de 21 secondes c'est pas mal c'est très bien ah oui sur une base de 2h30 au tour ouais ouais c'est bien j'arrive sur la section où on décolle là ah oui tu es loin devant moi moi j'arrive au caravane en fait mon setup de deep forest il fonctionne pas trop sur cette non il est pas fait pour celui ci bah non j'avais pas prévu que ça va être bossé à ce point là ouais on est un peu bas quoi on est un peu bas et on est un peu raide ah bah c'est ça je suis trop raide pour rester souple il faut être souple souple détendu en tout cas franchement je suis quand même épaté du rendu visuel j'ai de la chance de jouer en plus sur un bel écran et waouh ça claque on est d'accord après le jour où je vais m'y mettre vraiment quand tu veux julien ouais bah oui je pourrais vous rejoindre avec mick schumara pour une soirée drift parce que là parce que là le drift si tu veux là je suis en maîtrise là sur le début sur le début du drift la fin moins mais l'initiation voilà c'est voilà l'entame est correct la fin et voilà mais bon bah écoute si tu veux bien de moi un soir avec mick je viendrai écoute avec plaisir elle est quand même longue cette ligne droite ah oui elle dure ouais j'ai le temps de m'étirer les mains de regarder l'écran je sais plus quelle est la ligne droite la plus longue en f1 qu'est ce qu'on a ah oui ben forcément bien sûr évidemment évidemment il n'y a pas photo j'ai fini le tour arabie saoudite elle est longue aussi de la sortie du 27 c'est déjà ça fait une bonne trottin ouais c'est clair c'est clair oula je t'entends faire temps je t'entends faire plaisir au public ça y est j'attaque la grande ligne droite pour te dire le plaisir à gardes à les amis commissaires attend mais si je tente le 360 en pleine ligne droite donc je te regarde les prêts vas-y bah sans le mur ça aurait été bien ah j'ai fait il rattraper c'est bon c'est bon c'est la prochaine fois julien en fera en fera du drift parce qu'il ya beaucoup de mode sympa sur en tourisme et comme tu as vu tout à l'heure il y avait un frein à main hydraulique pour le drift les pneus etc donc avec une gt c'est pas le mieux j'ai essayé voyez les billets les amis vous les achetez à droite ici et c'est là que vous rentrez sur la piste là le truc voilà le bâtiment à droite c'est là vous achetez votre ticket hop vous passez non ils ont tout refait pareil c'est incroyable et regarde tu vois il ya les barrières voilà et là vous venez aux barrières vous mettez votre ticket vous mettez votre ticket dedans mais c'est dingue ils ont refait les barrières quoi bien sûr et là vous mettez les billets et hop vous prenez la piste ici ah mais c'est impressionnant ils ont même refait ça quoi ouais épatant épatant alors le chat est ce que vous pensez que julien va réussir à passer le dernier virage sans sortir la réponse est non quand est-ce qu'il va la planter surtout et là les amis donc ceux qui connaissent pas vous avez le circuit f1 qui est juste en face et là vous avez tout droit vous rentrez sur le circuit f1 c'est ça on peut faire le tracé complet d'ailleurs sur grand tourisme a ouais ouais vous avez les visiteurs là vous avez le dernier virage du circuit f1 du circuit gp et voilà si vous êtes bien chanceux vous pouvez dormir dans l'hôtel rose qui est sur la gauche vous êtes juste au bord du circuit bon allez je garde ma voiture ici frein à main attend voilà hop tac allez on est bon et ben mon st merci que tu as transpiré julien je m'attendais pas à ça tu me poses la question moi je vais à l'essentiel je suis à l'essentiel non non écoute c'était génial c'était génial me suis régalé 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 on le refait quand tu veux avec grand plaisir et puis on continue merci d'avoir le niveau après il augmente il augmente il augmente et tu deviens de meilleur en meilleur faut rouler faut rouler et steban merci beaucoup d'avoir passé cette soirée nous avoir fait découvrir grand tourisme au 7 et puis bah les amis j'espère que ça vous a plu oui rap touille qui nous dit à bientôt pour un aucun insight évidemment et puis bah nous on va on va se retrouver et c'était à melbourne on va te retrouver en piste la semaine prochaine d'ici là je pense que tu as du simulateur des réunions avec tes âgés enfin plein de trucs quoi beaucoup de travail beaucoup de travail mais c'est bien c'est que des bonnes choses ouais ouais c'est franchement ça fait plaisir de voir que la saison commence sur d'aussi bonnes d'aussi bonnes bases merci à toi j'en profite pour remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de ce live playstation france trust master les gens de chez grand tourisme au japon que je salue nous avoir rendu possible tout l'environnement grand tourisme au de la sorte et puis les modos nico qui bosse dessus depuis la semaine dernière hammer qui est à tes côtés et steban qui a géré l'installation de ton côté et un grand merci à toi steban d'avoir pris ce temps pour venir passer cette soirée twitch en notre compagnie sur le compte de canal plus sport mon esthé on se dit à très vite et puis merci à tous les amis bah le mot de la fin il est pour rester voilà c'est toi qui merci à tous merci à tous de nous avoir suivi et puis et puis on se voit forcément au grand prix sur canal plus avec julien et et puis si on aura d'autres live twitch voilà pendant l'année donc donc suivez nous et puis julien si tu veux revenir un jour avec grand plaisir c'est le bienvenu ce sera avec grand plaisir merci à toi et c'était un bon soir et tout le monde sur le tchat ciao